Vous l'avez demandé, il est là Oui, c'est lui, alors vous êtes prêts ? 5, 4, 3, 2, 1 Coé slash tous les soirs 18h21h sur Vietjean Radio On va exploser Bonjour, bienvenue tout le monde, merci, j'espère que vous avez passé un beau week-end J'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous avez passé une bonne journée Moi j'ai passé une très bonne journée Je vous fais un gros bisou à vous qui écoutez Virgin Radio dans la voiture Qui êtes dans les bouchons Bienvenue chez nous, la seule émission qui vous fait rire de 18h à 21h A peu près, tous les soirs Alors que tout le monde met de la musique ou des infos Chez nous, vous allez rigoler C'est là que ça se passe, je fais un bisou à tous ceux que j'ai rencontrés ce week-end Qui m'ont dit qu'ils avaient été fans du seuil de tolérance de vendredi Avec la dame qui a la tête, elle va exploser Avec tes intestins qui vont exploser Tu m'as cassé la jambe Et son fils qui va t'étuer Nordin, j'aimerais Nordin Vous savez quoi, je me suis baladé dans la rue Et j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit Alors, il est venu Nordin Et j'ai dit non, non, il n'est pas venu C'est magique ce que je vis, j'ai des commentaires tout le temps Merci, j'espère que vous avez passé un bon week-end J'espère que vous êtes heureux Ce soir, on vous prépare une émission On vous prépare une semaine Que votre tête elle va exploser Je vous assure, ça va être un truc de dingue ce que vous allez vivre cette semaine Demain déjà, grosse émission Demain on se fait plaisir Il y aura plein de copains Il y aura des gens de nos chers voisins qui viendront Il y aura Vincent Dezagnac, on aime beaucoup, qui viendra demain Il y aura Marina Kay qui sera live Vous entendez Nicolas Sirkis Parce que demain, on se fera un petit plaisir avec Nicolas Sirkis On se fera plusieurs titres avec lui, j'adore moi Vous savez que je suis fan Je suis fan Je me souviens pas de celle-là Demain, 18h en live sur Facebook Live Cowbang est une guerrière Elle joue à ce qu'il me faut Je vous ai dit que je connaissais Nicolas Sirkis Je vous l'ai dit ou pas ? Demain, il sera là On se prévoit une émission Je sais que le public s'est plein à craquer Peut-être d'un moment à l'autre Demain, on aura MC Solar Vous savez, il faut que je vous raconte Mais ça aussi J'ai croisé des gens ce week-end Qui m'ont dit MC Solar, c'est mardi ou il se décale ? C'est génial Demain, il y aura Marina Kay Qui va venir ? Ah, j'adore Et on aura plein d'autres surprises Et pourquoi quand je parle Je suis au fond des chiottes au niveau micro C'est normal ? On t'entend bien T'as dû récupérer le mien David ! En fait, c'est ça, oui David ! David ! C'est le mec qui gère le son Mais il est sourd Comme vous pouvez l'entendre Ben non, il t'entend David ! David ! Ça marche pas bien David ! Je disparais à la cave quand je parle Il y a un truc qui n'est pas normal On a des nouvelles de MC Solar, ça devrait aller ou pas ? On verra, on verra Il est en attente Vous avez entendu le rire de ce touf ? Nous aurons demain un magicien qui viendra Alors, il viendra dans l'émission On se fera des tours de magie C'est super ! Mais attends, le truc radiophonique Quelle carte j'ai ? Montrez-la aux gens Est-ce que c'est celle-là ? Bravo ! Non, ce sera pas ça Mais le mec, attention On va le faire venir demain Mais tout à l'heure Alors, il y a une histoire On en parlera avec lui tout à l'heure De prédiction Le mec nous fera faire une prédiction Qu'il enfermera dans un truc Et on verra si demain Il avait prévu juste Et je crois que c'est moi qui garde l'objet Oui Donc en fait, il ne pourra pas le modifier Non Et il va faire une prédiction dans un objet Je garde l'objet toute la soirée Et demain, on verra S'il avait raison ou pas On verra Et s'il a raison C'est énervant ça Ma tête, elle va exploser Je vous le dis Bon, ça va ma petite Marie ? Ça va très bien Tout va bien ? T'es en forme ? Je suis en forme un peu triste Parce que Gaga, elle a nulé sa tournée Oui, je sais, il paraît Elle est malade Je l'ai largué Et vous savez que Bon, voilà, elle a mal pris Un peu Elle est pas bien Elle est pas bien Je vous ai dit que je connais C'est Lady Gaga ou pas ? Je vous l'ai dit Elle a dit lui de se remettre Lady, please, go to sa scène Tu l'as fait pleurer ? Ouais, c'est vrai Ça va, Pietre ? Ouais, ça va Pleine forme, j'ai fouzi Super La vie est belle Écoute, la vie est belle Sauf que tu m'as fait payer la honte tout à l'heure Mais sinon, la vie est belle La honte ? Bah, t'es là que tu fais Non, mais je vais pas raconter ça Si, je la raconte Je m'en fous On est en train de boire un verre Ah, je croyais que t'allais raconter le truc d'Europe 1 Ah non Ah non, c'est pire que ça Le truc d'Europe 1, je vous le ferai écouter tout à l'heure Le truc d'Europe 1, il est Jeff, on se balade à côté Vous savez que Europe 1 sont nos voisins On se balade à côté Et Jeff, il me filme, il fait Je t'offre un café Si tu rentres dans le studio Bah, j'y suis allé Bah, t'es là En pleine émission Ils étaient en émission J'ai été dire bonjour à tout le monde Et Jeff m'a offert un café Et voilà, et c'est justement Pendant ce café Oui Là, Coé veut allumer son petit cigare Comme il fait d'habitude Et la serveuse arrive Elle lui dit C'est un gros calibre Il n'a pas pu s'empêcher De faire exprès d'ouvrir sa bague Non, non, non Je n'ai pas fait ça Mais je te jure Et elle regarde On essaie de lever le niveau Mais à chaque fois Non, d'abord Elle n'a pas regardé gênée Elle a explosé le rire En disant Je ne parlais pas de celui-là C'est moi qui étais gênée Oh, mais j'ai fait semblant Oh là là On peut rire, on peut rire Ça va, Mastoufette ? Oui, très bien Mico qui nous fait les vidéos Les réseaux sociaux On va relancer un nouveau hashtag Ce soir Oui, c'est un coé Je... bien Magnifique bio Très bien Très bien Très bien Très bien Ouais, des fuites de ma gueule C'est incroyable Bien Bichette Oui Ça va, ma Bichette Oui, ça va bien Cette chanson, je l'adore Tout à l'heure On va recevoir cette demoiselle Elle s'appelle Julia Michaels J'adore cette chanteuse Franchement, tout l'été J'ai écouté ça Je sais que ça ne fait pas bonhomme Mais je m'en fous Mais je m'en fous Bon On fait un petit débrief du week-end Les amis Dans un instant Il y aura le débrief du week-end Des auditeurs Mais il faut que je vous fasse écouter Ce qui s'est passé On parlait d'Europe 1 tout à l'heure Vous vous souvenez de la grande émission Merguez ? Oui La grande émission On était numéro 1 sur la guesse Jeudi soir On était numéro 1 Tété France Et numéro 1 sur la guesse Et bientôt, grâce à vous Numéro 1 le soir Vous verrez Et numéro 2 sur le ketchup On n'était pas mauvais sur le ketchup Et la chipot On était bien placés Eh bien écoutez Ça a inspiré Je vous assure L'animatrice du soir d'Europe 1 Comment elle s'appelle ? Émilie Mazoyer Tous en même temps C'est magnifique Émilie Mazoyer Émilie Mazoyer Je vous fais un bisou Émilie Mazoyer Écoutez Sans Coé L'animateur Coé Ce soir on aurait fait Une spéciale chanson qui râle Et je suis arrivée à Europe 1 Et là ça sent la merguez Et immédiatement Je me mets à sourire Et donc en fait C'était Coé Que vous connaissez tous Et toutes évidemment C'est une star de la radio Et de la télé Coé donc qui est sur Virgin Radio Qui avait décidé d'organiser Un grand barbecue merguez Dans la cour Et voilà Maintenant c'est mon nouveau slogan Quand ça sent la guèze C'est Coé C'est mon nouveau truc Je vous fais un bisou Émilie Elle est charmante comme tout Elle est mignonne Et alors samedi soir J'étais là J'étais dans ma voiture J'écoutais Virgin Radio Parce que moi je suis corporel Quand j'arrive dans une radio J'écoute la radio Et j'écoutais Et alors là Bon Il y a l'animateur du week-end Qui fait gagner des places Pour l'électrochoc Fredo viens Rentre dans le studio C'est important ce qui va se passer Viens mettre le casque Viens mettre le casque Viens mettre le casque Comment ça va Fredo Ça va bien Bravo à l'OM qui a réussi contre Amiens Quel score Un très bon but du ventre Attends Le pire c'est qu'on s'est changé Des textos avec Coé À ce moment là Et je lui dis Bon là je me caille Je pense qu'on va encore prendre une taule Et l'autre il me fait Bon il y a but Du ventre Non mais là les amis Bon voilà Contre Amiens J'embrasse Amiens C'est très bien d'avoir résisté Comme ça contre l'OM Je lui ai envoyé un message À Fredo Je lui ai dit surtout qu'en plus Bon bah le mec qui est dans les buts Il est chez Feuvert la semaine C'est pas son unique travail Il fait ça Il fait pas que ça Nous à Amiens On fait plusieurs trucs à même temps Et alors il y a une jeune fille Qui gagne ses places pour l'électrochoc Et là Elle pose la question On va se régaler C'est 5h de mix 20 000 auditeurs de Virgin Radio À Paris-Bercy Le 30 novembre Ça va être génial Ah c'est top Et alors est-ce qu'il y aura Coé ? Ça c'est la grande question Coé il est en pleine négociation Figure-toi On en saura plus lundi Entre 18h et 21h Dans l'émission Coé Slash Merci pour la pub Je vais donc Reposer la question Je vais revenir dessus Cette semaine Je vais me concentrer Il faut que je sois à l'électrochoc Les auditeurs le réclament Les auditeurs le réclament J'ai fait voilà Ce week-end J'ai mixé dans un énorme club en Belgique Et tout Il y avait 4000 personnes Et les gens Blablabla Ah parce que tu l'as déjà mis Dans ton bureau Et les gens me disaient L'électrochoc Tu vas le faire J'y ai Ouais Écoutez-nous Tous les soirs Il y aura des surprises Tous les soirs Chaque jour On vous fera une émission étonnante Entre 18h et 21h C'est là que ça va se passer Et dans la semaine De façon subtile Je reviendrai sur l'électrochoc Pour m'imposer Oui Frédo ? J'ai vu qu'il y avait une place Dans mon conducteur Ah Ah là C'est pour conducteur de voiture C'est quoi ? On se rapproche On se rapproche Il me reste un dernier artiste Annoncé Tiens Martin Solveig vient d'appeler Il ne peut plus Martin Solveig Sur Virgin Radio Radio Monde au téléphone Magali Thomas Dans deux minutes Oui Salut Coé C'est Martin Solveig Donc je te file Cinq minutes de mon mix Ok merci Martin C'est trop sympa C'est ça que j'aime bien C'était trop cool Coé Slash 18h ou 21h Sur Virgin Radio L'équipe votre week-end Dans deux mots Marie Fête et dodo Merci Pietre Fête Fête Tu sais que c'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que ton micro ne marche pas Tu ne l'allumes pas Oui J'ai appuyé trois fois là-dessus Fête et oublie après Je m'en souviens plus Bien sûr Alors je rappelle C'est pour la santé Mais ça n'a rien à voir Non évidemment Mais tant que vous ne conduisez pas Les amis Vous faites ce que vous voulez de votre vie Jeff Concert et courbature D'accord Je te jure Je souffre Non mais les mecs Vous mettez des concerts et courbatures Vous mélangez des mots Bientôt ça va être cosmonautes Et chipolata Souffle Cheval et lit En même temps Tu as fait ça avec un cheval Dans l'arrière Mon Dieu Elle a testé de nouvelles choses D'accord Pourquoi cheval et lit Parce que j'ai fait un peu d'équitation Et que je suis restée beaucoup dans mon lit Ah d'accord Parce que la première partie On s'en foutait On voulait savoir ce qui s'était passé dans le lit Mico Dodo et Bédicabon On a une grosse équipe On a fait des trucs de fou Mouchoir et dodo Beaucoup d'adolescents aussi Qui font ça le soir Mouchoir On les embrasse Ceux qui nous écoutent Pour lequel le programme C'est mouchoir Arrêtez Oh non stop Le nombre de mamans Qui se réveillent leur fils le matin En disant Ecoute je sais pas ce qui s'est passé Tu dois être malade Tu as beaucoup de mouchoirs Non maman ça va Oh écoutez Tu dis ça Marie Mais nous avons tous été adolescents Et c'est comme ça Je vais pas l'imaginer Mais les garçons C'est comme ça C'est la vie Dieu nous a créé avec une main Qui arrive exactement à cet endroit là C'est ça ou la chaussette Voilà c'est ce que je dis des fois Si Dieu il avait pas voulu Qu'on s'en serve Et bien il nous aurait mis Des bras de T-Rex Si il nous a mis Si le T-Rex il lui a pas mis Parce qu'il voulait pas que le T-Rex en profite Nous il nous a mis des mains Qui vont pile là C'est qu'il y a une raison Voilà c'est tout Hier soir il y avait les Emmy Awards Nicole Kidman a tout raflé Avec sa série Big Little Liars Lies Lies Big Little Lies On va lancer le TT de ce soir D'accord le hashtag Parce que je dis même plus le TT Je dis plus le hashtag Je dis le TT Je prends de l'avance Ah il faut que vous nous le mettiez En TT France Le hashtag c'est Si ma vie était une série Franchement Voilà et vous mettez votre vie Dans une série Vous allez prendre ce que vous voulez Hashtag Si ma vie était une série Jeff C'est une série ça ? Tu sais que la série chips Ça parle pas de chips C'est des mecs en moto Ça n'a rien à voir Ouais mais j'aime bien y croire Le mec qui regarde le programme de télé Il fait Je vais regarder chips Ça a l'air bon C'est barbecue C'est good giant C'est quoi ? J'ai goûté les good giant C'est incroyable Hashtag Si ma vie était une série Et vous mettez ce que vous voulez derrière Sur Twitter Marie Si ma vie était une série Desperate as Wives Evidemment Je pense que là Bien sûr On est bien On fait une bise à Magali Qui habite Marseille Bonjour Magali Coucou coucou Demain faut que tu écoutes ma chérie Demain Demain Indochine Demain Comme tous les soirs Moi j'écoute tout le temps Et demain ça va être un grand moment Avec Nicolas Serkis Je vous ai dit ou pas ? Oui Oui c'est bon Oui je sais Je vous l'ai dit ? Oui tu connais Je ne suis pas du genre à me vanter Mais je vous ai dit que je connaissais Oui oui Je vous ai dit que je connaissais Fredo Le mec qui va me faire rentrer à l'électrochoc Non tu ne me as pas dit D'ailleurs il s'est trompé tout à l'heure Fredo Il a dit qu'il y avait une place dans le conducteur Mais il s'est trompé Effectivement il y a une place de conducteur Pour ramener les artistes à l'hôtel Mais je progresse C'est sympa Je progresse C'est un week-end en deux mots Magali Oui alors moi mon week-end en deux mots C'est rhinopharyngite et fatigue Rhinopharyngite c'est qu'un seulement ? Moi j'en mettrais trois Pour moi rhinopharyngite Déjà tu arrives à caler ça au Scrabble C'est mot contre quoi truc Tu gagnes Rhinopharyngite et ? Et fatigue Tout le monde est malade Oui C'est pas moi J'ai l'impression que tout le monde est un peu malade en ce moment Je te fais un bisou ma petite Magali Bonne journée Bonne journée à tous Je t'embrasse ma belle Thomas Salut tout l'équipe Ça va Thomas comment va la Vendée ? Ça va très bien Ça va très bien T'habites loin de Poupée C'est là où il va aller Camille le 29c Moi je suis à une heure de route D'accord Parce que Poupée moi je savais pas où c'était Mais il se bouge pas mal Ils font un festival là-bas chaque année et tout Et c'est en Vendée Gros festival Moi mon week-end en deux mots C'est grosse cuite Et le lendemain jet ski Et quoi le lendemain ? Jet ski Jet ski Ah j'avais compris le mec bourré J'ai fait grosse cuite et après j'ai fait chasser Ah mais jet ski C'est à quoi ce que voyait ça ? Mais c'est bien jet ski à quel endroit en Vendée ? Là je rentre juste de crêpe là moi De crêpe ? Je comprends rien ce que tu dis en fait C'est moi ou ? Tu reviens de crêpe ? Ouais là je rentre juste de crêpe De crêpe ! Bon je te fais un gros bisou Profite bien Bienvenue dans les températures à 10 degrés Combien il fait ? 14,5 il fait froid Je t'embrasse Salut A bientôt mon poteau Et puis dans l'actu Je sais pas si vous avez vu Là ça y est Benoît Magimel il s'est encore fait choper Benoît Magimel s'est encore fait choper Avec 3 grammes ou 4 grammes De cocaïne dans la voiture Il s'était déjà fait choper Il y retourne Mais c'est un truc de fou Moi je pense que quand en fait Le policier l'a arrêté Il a dû faire la même phrase Que dans les petits mouchoirs Vous vous souvenez de cette phrase ? Le policier il a dû ouvrir la fenêtre Il a dû s'approcher de lui Il a dû lui dire Comment t'expliquer ? J'aime tes mains voilà Et puis tu jures que je sais pas ce qui m'arrive J'aime ta personnalité Ta façon de te battre pour les choses Et même tes défauts je les aime Et puis t'es mon ami Mon confident Je crois que je suis tombé amoureux de toi Voilà Je ne suis pas sûr que ça marche Ça n'a pas marché du tout Il l'a quand même embarqué Je ne comprends pas pourquoi Il a accepté de tourner les petits mouchoirs C'est le problème de népris C'est le souci C'est le souci L'avenue sur Virgin Radio Restez avec nous Qu'est-ce qu'on fera ce tout dans un instant ? Je ne sais plus Tu sais quoi ? On aura une auditrice D'accord Je te remercie pour ces précisions A bien bosser Votre vie est un peu morne et ennuyeuse Consultez un routinologue Ah ça n'existe pas ? Non Sinon il y a Coé sur Virgin Radio Merci d'être avec nous N'oubliez pas demain Marina Kay Indochine et plein de copains Seront là pour l'émission en public Ça va être énorme demain Demain ça va être énorme Et je reviendrai à la charge Avec l'électrochoc pour y aller Ne lâche rien Tu sais quoi Marie ? Je ne lâche rien Mais non On y croit Je ne lâcherai rien Je vais y aller Parce que qui veut peu ? C'était C'est Kim Kardashian qui disait C'est vrai ? Grand philosophe Ou quelqu'un comme ça Un truc de télé-réalité Bon en tout cas Je vais en mettre une couche cette semaine Aujourd'hui non Parce que dans un instant Je vous explique Il y a eu un mec Qui s'appelle Wilfried Cunningham Et Wilfried Cunningham C'est un trader américain Il a fait perdre de l'argent à sa boîte Ah Marina Kay Quand tu veux Tu es la bienvenue Mais tu arrêtes de chanter Quand je ne te l'ai pas dit par contre Ça va être compliqué Donc Je sais qu'elle est On s'arrête maintenant Merci Donc je disais Il s'appelle Wilfried Cunningham Oh merde Il va le participer Qu'est-ce que je te dise Tout seul le truc Donc merci Merci C'était pas de marf Merci Donc je disais Machin Cunningham C'est un trader Le gars il a fait perdre de l'argent à sa boîte D'après vous Ils lui ont fait subir quoi Les copains en vengeance Et lui ont vidé son compte Ce serait un bon truc Mais non 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 Merci Jeff Je réfléchis tout C'est pour ça Ils l'ont mis tout nu dans le bureau Ils l'ont mis tout nu dans le bureau Non Et je rappelle Vous nous mettez en TT ce soir Vous réagissez Un hashtag Si ma vie était une série Qu'est-ce qu'on a comme réaction Pour l'instant Guillaume ? Alors on a Hugo qui nous dit Si ma vie était une série Ce serait graisse d'anotomie Parce qu'en ce moment Je passe ma vie à l'hôpital Mais les infirmières sont pas si canons Elles sont pas si canons Je vais vous dire un truc Et je suis désolé pour les infirmières Qui vont m'écouter Je crois que l'infirmière canon C'est un mythe Parce que je crois que Tous les gens qui m'écoutent Qui sont allés une fois à l'hôpital Je pense que Marc Dorcel Quand il a fait ses films Dans les années 80 Je sais pas où il s'est inspiré Mais pas de vraie vie Non C'est pas de vraie vie Je suis entouré d'un compétent Continuez Mettez-nous un TTH Si ma vie était une série Alors qu'est-ce qu'ils lui ont fait Pour se manger Ils lui ont fait manger des asticots Non Par rapport Enfin il n'y a qu'à toi Qu'on fait ça Ils lui ont confisqué Sa carte de cantine Non Ils ont vendu sa maison Ah hé Non Ils lui ont collé ses affaires Eh ben pas du tout Presque C'est par rapport au bureau Plus par rapport à coller Ils lui ont collé Ses fesses sur le bureau Non Ils l'ont collé sur le bureau Non Ils l'ont collé au mur Presque Au plafond Ça va durer deux heures Non Ils l'ont collé A la fenêtre extérieure De sa voiture Ils lui ont fait traverser Tout Minneapolis Le mec il est scotché A l'arrière Non Et c'est bien fait C'est bien tenu Je m'adresse aux assistants De cette équipe Je voudrais que vous alliez Me trouver tous les scotchs Disponibles ici Dans les studios Partout à la technique Nous allons tenter De scotcher un membre de l'équipe Ici à la fenêtre Juste derrière moi Voyez à la Garfield Pour que le mec Il reste scotché Il s'est éclaté contre la vitre Je veux voir si ça marche Dans la vraie vie Comment tu t'appelles ? Alexandre Oui mais écoute-moi Les assistants ils arrivent Ils rentrent Ils sortent Excuse-moi Qui que tu sois Alexandre Qui que tu sois Ta mission Va me trouver des scotchs Tourne-toi Vas-y fonce petit cul Allez on y va Je veux des gros morceaux de scotch Parce qu'on va essayer De mettre quelqu'un Bon ça ne sera pas Jeff Pour des raisons De résistance murale Par contre je pense Que ça peut être Au verre Ce ne sera pas Jeff Ni moi Je crois que nous on ne tiendra pas Il y a du choix Dans le reste de l'équipe Pour une crevette Il faut prendre un petit gabarit Je vais voir Je vais voir Je verrai qui je vais scotcher De toute façon c'est ça Une vanne de travers Un relou Je le scotche Allez hop Je prendrai ma décision Encore pendant quelques minutes Je ne sais pas Je ne verrai plus rien Oh bonjour Prune Comment ça va ? Prune c'est à toi On y va go Prune Allo Coé Bonjour Comment ça va Prune ? Coucou ça va mon coco Ça va Prune Où est-ce que tu habites ? Eh oui on peut m'appeler mon coco Elle a le droit Mais c'est la seule C'est Marie C'est Marie Et c'est Marie Dis salut mon coco Mon coco Salut mon coco Ah content Toi tu peux Stouffe essaie Bonjour mon coco Toi tu peux Vas-y Jeff essaie Bonjour mon coco Toi tu peux Toi tu peux Vas-y Vas-y Mon coco Toi tu peux C'est bien des bichettes Mon coco Viens Guillaume Mon coco Toi certainement pas Oh non Et je vais te dire un truc Oui Je commence à avoir une idée De qui va se retrouver ce côté Ça m'aurait tenu L'idée est en train de Elle est en train J'ai rien dit Eh bah c'est déjà trop L'idée elle est là Elle germe Je veux dire Toi qui aime bien te coller Aux gens tout le temps C'est pas faux C'est pas faux Ah oui c'est vrai Un petit flageolet Deviendra un arbre Dans ma tête Prune Comment ça va En parlant de toi J'embrasse Donc effectivement Ça va et toi mon coco Ouais ça va bien Je fais une bise à la police Qui m'en met une Tous les jours Quand je mets mon scooter Sur le trottoir Arrête C'est pas grave Je t'ai moqué De mon prénom Ah bah tu t'appelles Prune Ma chérie Excuse moi T'as pas choisi M'appelé Prune Avec ta soeur Amande Alors qu'est-ce qui se passe Prune Elle nous a envoyé un mail Parce qu'elle vient de se rendre compte Qu'il se passe un truc pas bien Avec sa copine Je t'écoute Alors en fait Donc on a un groupe De trois copines Et ce week-end Pendant une soirée J'ai découvert Que l'une d'elles M'utilisait pour sortir Pour choper en boîte Parce que Elle dit que j'ai le charisme D'une moule Et que je suis dégueulasse Et en fait Ce qu'il y a C'est que Tu vois A la radio Ou au téléphone Je suis super à l'aise Avec les gens Mais une fois Que je rencontre Des gens en vrai Qui commencent A vraiment transpirer A dégayer Et tout Tu te fermes Et c'est quoi son intérêt A la copine Et du coup En fait C'est pas rigolo C'est assez complexant Mais non Mais non Et du coup Elle m'emmène en boîte Avec elle Juste pour qu'elle Elle puisse choper Des mecs beaux Et tout Ah le syndrome De la belle Qui se promène avec la C'est vrai Je vous laisse terminer C'est genre Vous avez vu Ma copine Elle sert à rien Tu nous as envoyé Une photo La mademoiselle de devant C'est la fille C'est ta copine Je suppose Et toi C'est derrière Bah oui Bah du coup C'est mon ex-copine Que j'ai envie de frapper Et oui Je suis derrière Oui Écoute C'est pas C'est ce qu'on dit C'est ouf C'est ma mère Bah oui Elle est bizarre Et ta copine te dit Tu es ma copine Mais t'as le charisme D'une moule Et je te trouve dégueulasse Non en fait Elle me le dit pas Moi mais genre Elle le dit à mes autres copines C'est horrible Moi je serais avec prune en boîte Parce qu'elle a le charisme D'une moule Et du coup Je peux choper Parce qu'en plus Elle dégueille tout le temps Elle transpire Je peux choper Quand elle est à côté de moi Les gens la regardent pas Mais tu as toutes les qualités Tu sais te vendre ma chérie Non mais Tu fais quoi dans la vie Comme boulot ? Je suis assistante de direction Ah bah c'est sympa Tu sais vendre la boîte Écoutez je peux pas vous parler Parce que je suis moche Et je transpire Mais non Elle est stressée Et ta quel âge en plus Mais non mais c'est ce que je t'explique Quand je suis au téléphone Je suis super à l'aise Là avec vous je suis à l'aise Mais il faut pas Écoute Il y a toujours des gens Plus beaux que nous Il y a toujours des gens Moi c'est pour ça Que je me promène avec Jeff Ça c'est moche C'est dur de parler de Jeff C'est vraiment pas gentil Mais il est en train de dire Que c'est lui le moche Ne mise pas sur ton physique Tiens tu nous remettras La chanson tout à l'heure Ne mise pas sur ton physique Non mais c'est vrai Que les filles C'est un truc que vous faites régulièrement Il y en a toujours une très belle Et quand tu regardes à côté Il y en a une moins jolie Toujours Non mais là le souci C'est surtout que sa copine Elle est en train de cracher Un petit peu sur elle Auprès des autres amis Donc en fait Surtout toi change d'ami C'est pas une amie Elle a raison Ouais mais là J'ai juste envie d'aller la voir Surtout que mon point n'en reste sûr Non mais non Pas de violence Trouve-toi une plus moche Et plus moule que toi Ah non C'est un peu conseil C'est un peu conseil C'est vrai que le but du jeu La raison Ce serait de trouver encore Une plus moche Non mais écoute C'est un peu conseil Je sais pas quoi dire Ça va être chaud Vous voyez ce que je veux dire Il faudrait que tu Mais c'est pas bien Non c'est pas bien Tu veux pas prêter Jeff Sinon ? Mais non Mais arrête N'écoute pas ce qu'elle dit Non 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 Je suis pas moi Non non Ça c'était avant T'es beau Merci Avant quoi ? C'est bien Non mais c'est vrai ? Non tu perds la vue Non mais c'est bien Je te fais un gros bisou Prune Et tu t'en fous ma chérie Et en plus je vais te dire un truc Il n'y a pas que le physique Dans la vie Il faut la rigolada Il faut être plein de trucs Parce que ta copine Elle est peut-être très jolie Mais si on s'emmerde avec elle C'est pas bien C'est souvent le cas Souvent le cas avec les jolies Et c'est souvent le cas Voilà Et c'est des connasses Souvent T'es pas obligé de te dire Pardon Pardon Bon Les jolies sont des connasses Comment tu peux dire ça ? Les très 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 jolies Non elles se la racontent Elles ont une très haute estime d'elles-mêmes Les très jolies Elles ont été habituées à un truc Depuis qu'elles sont petites C'est qu'on leur dise qu'elles sont jolies Donc les nanas Elles marchent Et si jamais Tu croises leurs regards Elles t'ont pas parlé Mais dans leurs yeux Quand elles te regardent Dans leurs yeux Il y a écrit Ah je sais que je suis belle C'est bon C'est bon C'est bon C'est tellement agaçant Ouais c'est pénible C'est agaçant On peut pas les choper C'est agaçant C'est surtout pour ça que c'est agaçant C'est pour ça qu'on bosse avec Stouffe et Marie Parce que c'est plus facile On se soutient Je te fais un gros bisou Prune Ne te laisse pas avoir pour tout ça T'inquiète pas D'accord je t'embrasse fort Bisous Coco et merci gros bisous Bisous ma belle Bisous ma belle Tiens pour tous les gens Qui misent pas sur leur physique Comme moi Comme Jeff Et comme beaucoup de gens de cette équipe Ça c'est pour vous Bienvenue sur Verdune Radio T'es fan de tiramissons T'as pas vraiment un corps d'athlète Un peu quand même Sous-titrage Société Radio-Canada T'es fan de tiramissons Et j'ai essayé de te le dire mon Jeff Bref j'ai essayé de trouver les mots Au moins t'es au courant maintenant Merci beaucoup Ah tu mets plus de jingle T'es en RTT du jingle Non mais t'as le droit de laisser en week-end C'est pas grave Laisse les jingles se reposer Amis stagiaires Stagiaires Qui que tu sois Comment t'as appelé ta maman ? Bonsoir Alexandre C'est un très beau prénom Alexandre Alexandre tu nous as trouvé Quatre énormes rouleaux De scotch industriel noir Je vais vous faire écouter Le poids d'un rouleau Vous allez comprendre Attention Bon j'arrive pas à le détacher Écoutez 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 Ça impose La caméra elle a tremblé Là je peux vous dire Que là il y en a un de l'équipe Que je vais scotcher la fenêtre Mais ça va tenir Non c'est pas S'il se casse la gueule Il se casse la gueule Ah non mais avec tout ça Ça va tenir C'est quoi ? On fera un Facebook live Parce que si la personne tombe Ah non Comme une merde On fera un Facebook live Et on laissera le Facebook live Sur la personne Tu sais Pour voir Si ça se décolle On verra Au bout de combien de temps Demain à l'émission en live Allez sur Virtue de Radio évidemment Et sur Facebook Vous verrez tout Si vous êtes fan d'Indochine Vous allez kiffer demain soir Vous le verrez Comme si c'était de la télé Sur votre téléphone portable Je sais qu'il y en a plein Qui nous regardent sur Facebook A chaque fois qu'on fait ça Dans les bouchons et tout Maintenant vous pouvez tout faire Vous avez la télé dans la voiture Oui Guillaume ? On est numéro 1 TT France Bon ! C'est cool hein Déjà ? Déjà ouais Avec quel hashtag ? Si ma vie était une série Si ma vie était une série On est numéro 1 TT France Bravo Bravo Je crois qu'on a battu le record de rapidité Vous savez quoi ? Ça me donne envie d'inviter MC Solar Vers le sonodon Il vient quand ? Demain ? Demain ? Demain ? Demain ? Demain ? Demain ? Moi je suis sans avis du médecin Il est là demain Mais il va venir Il va venir vraiment Mais on y croit Non non mais à force de faire des vannes Je vous assure il va vraiment venir Est-ce qu'on a le temps de faire quoi Stouffe ? Un seuil de tolérance ? Un seuil de tolérance Je change la musique Oui voilà Je change la musique Tu m'avais demandé une autre musique Oui oui parce que Non Small World on le refera Parce que vous avez été nombreux à m'en reparler On le refera Quand on ira faire un tour à Disney D'accord Là Quand on a fait les missions merguez Ça m'a donné des idées Vous avez chanté une petite chanson Autour du feu de camp C'était quoi ? Kumbaya Oh la la Ça existe vraiment ? Oui Ah bah je crois que c'est une chanson Que Jeff avait inventée Je crois que c'était une composition Écoutez ça On est revenu en 60 là Ah ouais Kumbaya Kumbaya C'est le truc qui te pourrit la tête Kumbaya Mais un Kumbaya mayo c'est un sandwich De toute façon À emporter C'est pour ça que Jeff il a C'est pour ça qu'il a retenu les paroles Il y avait Kumbaya mayo Je pensais que c'était ça moi On appelle quelqu'un On ne lui met que Kumbaya mayo Saussée tissée Et tout ce qui va avec Et on va voir combien de temps il tient Attention c'est parti Seuil de tolérance On va loin Bah alors oui j'écoute Allo 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 oui j'écoute Allo qui est à l'appareil Allo 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 Je ne sais pas qui vous êtes Mais en tout cas Vous avez un problème avec votre GSM Si vous m'entendez Allo allo Rudy c'est toi Allo allo Rudy Bah écoute ça marche pas Rudy Rappelle moi tantôt si tu veux Mais là je ne t'entends pas Non c'est pas Rudy C'est pas Rudy 45 secondes nous sommes en Belgique Vous l'aurez remarqué Oui Il est bien Il commence à être à température Problème de GSM Oui j'ai ça Problème de GSM Dans GSM ne compte pas Allo oui j'écoute Oh putain c'est pas possible Encore cette merde de musique Allo Allo Rudy c'est toi Bon écoute Si t'es en train de me faire une farce Ou je ne sais rien là Ça commence à être un peu casse couille Rudy Rudy Je sais que c'est toi Rudy c'est gentil C'est gay d'essayer de m'amuser Mais là franchement Tu commences à me casser les couilles Rudy C'est pas possible ça Rudy Rudy j'ai pas que ça à foutre T'es gentil comme garçon T'es plein d'humour Mais il y a un moment donné Faut que ça s'arrête Je te préviens Je te préviens Si tu m'entends Je raccroche Ça me gonfle Ça me gonfle Tu comprends ? Ça me gonfle Je te préviens Si tu m'entends Je raccroche Le pauvre Rudy quand même Oh c'est Rudy Ah excusez-vous Vous savez que dans ce moment là J'avais dit Oui c'est Rudy Mais non c'est pas le principe Du seuil de tolérance Ne changeons pas les règles Faut rien dire Non Allo oui Bon Rudy là vraiment Ça commence à manquer Rudy Rudy je sais que c'est toi Tu me commences vraiment A me les casser Tu me les brises Rudy Tu te comprends ? Allo C'est pas possible ça Rudy arrête avec ce téléphone C'est par ça à foutre Tu m'emmerdes Rudy Tu m'emmerdes Tu m'emmerdes Écoute-moi bien Rudy Écoute-moi bien Tu continues encore A me péter les couilles Avec mon GSM Maintenant à ceci Crois-moi Rudy Crois-moi Rudy Crois-moi je vais débouler chez toi Et tu vas le sentir passer celle-là Tu vas la sentir passer Moi je vais te le refaire ton pète devant moi Vraiment tu me les casses Tu me les brises Rudy Tu te comprends ça ? Tu sais quoi cette musique de merde Oumai y'a de mes deux là Rudy tu me fais chier Non Rudy tu me fais chier Rudy Tout le temps avec des blagues à deux vals C'est pas drôle Il faut arrêter de taper les gens Tu me pompes le système Rudy Tu veux que j'arrive chez toi là maintenant ? Tu veux que j'arrive chez toi Et que je t'en colle une moi ? Rudy je sais pas que ça à foutre Tu commences vraiment à me les casser Tu fais venir Ecoute-moi bien Comme la dernière fois T'en as pris une bonne Tu te rappelles la dernière fois Que t'en as pris une bonne Oh petite caisse Tu vas voir Je vais t'en coller une mon pote T'as pas besoin de le voir Ton bas que je suis pilaire Je vais te la coller celle-là Et tu vas t'en soutenir Tu vas voir de quel point Je me chauffe de voir Qui c'est qui c'est Tu sais qui c'est qui s'appelle Oh tu vas voir Tu vas voir Je t'ai bougé toi maintenant Je t'ai bougé toi maintenant Je suis con Je suis con Oh la 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 Petite pensée pour vous Au Belgique Et de se faire casser la gueule Qu'est-ce qu'il a dit Comme expression Ton bas que de jupilaire Je m'appelle Mika Il va falloir Peut-être que tu passes Un petit coup de fil Pour lui dire Que c'est pas Rudy Parce que je pense Je pense qu'il y a un Rudy Quelque part en Belgique Qui va s'en manger une Il va pas comprendre Ce qui se passe Il m'a beaucoup fait rire Une minute trente-huit Pour le jeu Oh la 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 Voici Carly Ray Jepsen Hé 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 Remets-le On a niqué l'intro De Carly Ray Jepsen Attends je te la remets Mais remets-le s'il te plaît Hé Adieu baby Adieu baby Adieu baby Adieu baby So call me baby Voilà remets-le Il y aura Imagine Dragons Tout à l'heure Il y aura du Calvin Harris Il y aura David Guetta Et il y aura du Sean Mendes Et au fin de bac Vas-y ma chérie A toi Maintenant Go Écoute-moi Écoute-moi bien Rudy Tu n'auras pas le temps De le finir ton bac à jubilère Je te le dis tout de suite Dis-nous Il nous a fait la soirée Écoute-moi Rudy Je te le dis tout de suite Rudy Tant qu'on y est Est-ce qu'on pourra rappeler Un de ces quatre Le monsieur qui avait sa femme Qui faisait des barbecues Jean-Louis Gisèle Jean-Louis Gisèle J'aimerais avoir de leurs nouvelles Et je fais une bise A tous ceux qui nous écoutent En Belgique Ils sont super nombreux Ceux qui nous écoutent Via l'application Parce qu'il n'y a pas Des mes heures Mais ils nous écoutent Via l'animation Et ceux qui nous L'application Merci Et ceux qui nous écoutent Dans le monde entier On aura Alice dans un instant Qu'à 17 ans Ça va ma petite Alice ? Ça va et toi ? Oui Alice elle a un rêve C'est quoi ? J'aimerais devenir dessinatrice Mais ? Mais bon le papa Il veut que je devienne avocate Ah et oui Et avocat dessinateur C'est très rare Oui C'est vrai C'est très J'appelle à la barre Mais oui C'est comme kebab cosmonaute C'est très rare Car rarement un mec Qui fait les deux métiers Il serait bien Un mec qui fait des kebabs Dans la fusée Quand il part 6 mois T'es content de l'avoir Non mais c'est vrai Il y a des métiers comme ça Tu ne peux pas les cumuler Tu ne peux pas faire les deux En même temps Gynécologue, garagiste Ça ne marche pas Non C'est mal Oh quoi que tu manipules Après les... Il y a mal dans le moteur Ouais c'est ça Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est la voiture ? Non c'est ma femme Mais il n'y a pas de problème Je vais m'en occuper Je fais les deux Bon reste avec nous Si vous aussi Vous vivez des trucs Vous avez eu du mal À faire le métier Que vous voulez Dites-le nous Passez-nous un coup de fil C'est quoi le numéro de téléphone ? 3916 3916 Et vous aurez mis K et tout Mais avant une info Vient de tomber J'ai le temps de vous la raconter Cette info est dramatique Vendredi Les pompiers d'une petite ville allemande Que nous saluons Guten Abend C'est comme ça Qu'on dit bonjour On postait une vidéo D'un halter Découpé en plusieurs morceaux Vous voyez ce que c'est l'halter Avec la barre Découpé en plusieurs morceaux Parce qu'un homme Avait tenté d'introduire son sexe Dans l'halter Et il est resté coincé Et là il était colère Et donc l'opération Les pompiers sont venus Donc imaginez Tu fais venir les pompiers Les mecs ils rentrent chez toi Ils voient que t'as un halter Au bout du zizi Bon après ça te fait un zizi musclé Attention Parce qu'on est là On rigole Mais le jour où tu fais des halters Avec 2,5 kg en plus Faut le lever Les gars ont essayé de tirer dessus Le gars il avait très très mal Aïe 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 C'est un peu ça Et là à un moment donné Ils ont dû le couper Couper quoi ? Bah à la scie Ils ont dû le couper Avec une scie à vibration Pendant plus de 3 heures Ils ont coupé quoi ? L'halter Le truc au fur et à mesure Non mais c'est pas ça C'est quand tu coupes l'halter En dessous il y a le business du monsieur Et puis une scie à vibration Attendez il reste encore une heure Attendez continue Prenez votre temps Prenez votre temps Une scie à vibration C'est un truc de fou Je sais pas que ça existe Alors puisque nous sommes là aussi Pour vous donner des conseils Sur Virtune Radio Je m'adresse aux garçons Voici donc la liste non exhaustive Des objets dans lesquels Il est déconseillé de mettre son zizi Un tuyau d'aspirateur Ah pourtant ça fait envie Non Dans une bouteille de jus de fruits Alors n'allez pas me dire Est-ce que ça marche avec du coca ? Non Dans une bouteille tout court Un réservoir de voiture Ou un pot d'échappement Et là vous allez me dire Pas bien Non Dans un coupe cigare Pas bien Dans un sèche-cheveux Pas bien Dans un siphon de lavabo Pas bien Et en même temps Faut être très souple Ah ouais tu peux être Le gars qui arrive à le mettre Dans le siphon du lavabo Je vais vous dire que Il va faire le tour Voilà Dans la bouche d'un requin Pas bien Dans un pied jaloux Pas bien Dans un dérailleur de vélo Pas bien Cette liste vous pouvez la compléter chez vous Est-ce qu'on est toujours numéro 1 Tété France ? C'est quoi le hashtag ? Si ma vie était une série D'accord Et toi je crois qu'on va te scotcher Ah merde Je crois Je crois Coé a toujours un coup d'avance Tout ce qui se passe dans son émission Vous le retrouverez plus tard chez les autres Oh là là oui Et Coé T'as pas les numéros du loto par hasard Coé slash 18h 21h Sur Fiat Channel Radio Le 2 Voilà Parce que moi je peux les donner Parce que ma fille a travaillé chez Sphère Voilà Qu'est-ce qu'on l'embrasse la dame de vendredi Qu'est-ce qu'elle nous a fait rire Qu'est-ce qu'elle nous a fait rire On était en train de parler du monsieur Qui a coincé son zésit dans des altères Donc évidemment Cela fait partie de notre rôle de rigolo Dans la radio De vous dire Que évidemment Il ne faut pas faire ça Je le rappelle Qu'est-ce qu'il y a marier C'est surtout Quelle idée à chaque fois En fait Que vous voyez un trou Il faut le combler C'est vrai C'est hallucinant La nature horreur du vide C'est comme s'ils ont décidé de Je ne sais pas Dès qu'on voyait une baguette D'essayer de la rentrer Vous les filles Vous n'avez pas l'esprit tordu dégâter C'est ça la différence Oui Jeff Surtout c'est gros Un trou d'alter Mais Merci Jeff Tu parles pour toi Oui Tu as déjà essayé dans du papier toilette Les rouleaux de papier toilette Oui Jamais Excusez-moi Je ne fais pas partie de ces hommes Jeff dit oui Non mais excusez-moi Je ne fais pas partie Mais pourquoi ? Je ne comprends pas l'intérêt Et puis ils voient un aspirateur Ils font un zizy aspirateur Zizy aspirateur Tu vois ce qui a pensé Non Je me projette Un aspirateur Non puis moi j'ai un Dyson transparent Je le verre au travers C'est pas possible Ça ne devrait pas me faire rire ces bêtises là C'est pas possible C'est vrai que ça doit être rigolo Sur un Dyson J'ai l'image Vous êtes grave C'est vrai que c'est toi Je vais peut-être essayer quand même Non mais c'est dangereux Il y a eu des accidents avec ça Tout à l'heure Il y a un gros sondage Qui a été fait sur des millions de gens Que regarde un homme en premier Chez une femme Alors vous pouvez y réfléchir maintenant Mais nous en parlerons tout à l'heure Et c'est officiel Donc nous rendrons hommage à cet Anglais Ou cet Américain Qui s'est fait scotcher à sa voiture Nous scotcherons à la vitre derrière moi Puisqu'on a pris quatre énormes rouleaux Guillaume qui gère les réseaux sociaux Oh non Et qui demain fera le Facebook live et tout Demain on le détachera On le décollera Mais ce soir on va le coller D'accord De toute façon il faudra que je te décolle Tout à l'heure Parce qu'il y a une jeune fille qui vient Si vous ne la connaissez pas Vous allez adorer cette demoiselle Elle vient tout à l'heure Vous connaissez son titre Elle s'appelle Julia Michaels Ça peut pas être la fille de George Michaels C'est pas possible Elle viendra nous voir tout à l'heure J'adore cette demoiselle Je sais pas si elle est jolie ou pas Mais on s'en moque Je crois que oui Mais la beauté ne s'est rare Mais de toute façon On la verra pas Elle va chanter devant Guillaume Qui sera scotché à la fin Non non je te détacherai T'es content mon Guillaume ? Ouais si on veut Qu'est-ce qu'on a comme tweet ? Il y a Elsa qui dit Si ma vie était une série Elle serait déprogrammée Dès la première saison Ah c'est drôle ça C'est pas mal ça Il est bien celui-là Il y a Joule qui dit Si ma vie était une série Joule le vrai ? Non Joule de Lyon Pourquoi ça serait pas le vrai ? Regarde compte le nombre de fautes On va voir C'est un fan de Joule à mon avis Je suis assez d'accord C'est comme les footballeurs C'est là que t'arrives à savoir Si c'est des vrais ou des faux S'il y a des faux Si il y a trois fautes par mot C'est un vrai mec Coupé Ça va je rigole Ah hashtag rigolade Pardon hashtag lundi Hashtag les nerfs qui craquent Bah oui D'accord Déjà Hashtag Zizi dans le Dyson Voilà on peut quand même Hashtag Zizi dans le Dyson Hashtag blbblblblbl Non mais le pire C'est que j'ai la vision Du truc Dans le truc Pour se sécher les mains Sur l'autoroute Ça marche aussi Bien sûr Et ça t'indique le sens du vent Comme sur le bord des routes C'est le bord des aéroports Oui Guillaume Il y a Joule qui dit donc Si ma vie était une série Ce serait flash Non mais non Enfin le vrai Contre le nombre de fautes On verra Je l'ai déjà dit ça Oui tu l'as déjà dit Donc ce serait flash Vu le nombre de merde Qui m'arrive à la seconde A mon avis Je vis tout en accéléré Oui je vais vraiment Te scotcher par contre C'est pas possible Alice elle a 17 ans Bonjour ma petite Alice Tout va bien Tout va bien Bon Alice je t'écoute Alors Alice je vous le disais Elle fait partie de ces jeunes filles Il y a peut-être des garçons D'ailleurs qui sont dans le même cas Qui sont dans le cas de Je veux faire un métier Parce qu'elle a 17 ans Elle est toute jeune Mais la famille ne veut pas Oui Il y en a peut-être moins Par exemple j'ai eu de la chance Mon père il était très content Que je fasse de la radio Il n'a pas eu trop de choix d'ailleurs Mais il m'emmenait Il préférait que je fasse ça Que n'importe quoi d'autre Mais il aurait pu me dire non Oui Par exemple Il aurait pu Toi tu veux être dessinatrice Mais quoi industriel Ou pour faire des dessins de BD Ben j'aimerais rentrer dans Pixar J'aimerais faire des animations Tout ça Ah rentrer dans Pixar Tu peux y aller Tu ouvres la porte Et tu rentres dans Pixar Mais après Mais 10 euros Ouais Mais 10 euros On va vous la faire tomber cette semaine La cagnotte à coco Mais 10 euros Tiens tiens Ça fait plaisir Je vous expliquerai tout à l'heure Tout ce qu'on va faire cette semaine On va vous donner des rendez-vous Et tout à l'heure il y aura le magicien Qui va arriver d'un moment à l'autre Et qui nous fera la prédiction pour demain Ah très bien Je vous expliquerai ça Pour l'émission publique Donc toi tu veux bosser chez Pixar Ok Il y a plein de français en plus aux Etats-Unis Ça marche bien Et la meilleure école du monde Pour entrer chez Pixar Est en France C'est les gobelins L'école des gobelins C'est vrai Il a raison Pour une fois qu'il ne dit pas que des conneries Et qu'il ne dit pas quand est-ce qu'on mange Bravo J'ai postulé pour les gobelins Mais c'est génial Je vous jure que c'est vrai C'est super Je vous jure que c'est vrai J'avais visité l'école Et moi j'ai acheté la compilie de Michel Sardou Non mais on s'en fout Non mais Si vous ne voulez pas que je vous... Par contre je n'ai rien demandé Alice Alice elle elle veut Et pourquoi ton père il veut que tu sois avocate ? Parce qu'il pense que ça ne t'est pas Ou que je n'ai pas y arriver Il n'a pas trouvé des seins Je pense que ceux qui sont défilateurs chez Pixar Ils s'en sortent bien Surtout que c'est un métier d'avenir Et puis excusez-moi Avocat ne veut pas dire richesse Il y a des petits avocats Ou des avocats Tous les avocats n'ont pas de grand cabinet Et ne gagnent pas forcément une fortune Vous avez des avocats qui gagnent péniblement leur vie Ça ne veut pas dire richesse avocat Regarde Maître Yoda Il n'aime rien Non T'as vu comme il est fringué ? Il est tout petit Moi franchement il a raison Quand j'ai vu Maître Yoda J'ai fait comme Mico J'ai dit ça avocat ça ? Ça non Ça tout petit Tout vert Tout pourri Tout pourri Avec... Je ne sais même pas faire une phrase en synthèse Savoir toi-même tu sais Enfin bon pas rien Mec il a de bon... Votre honneur objection jeu Qu'est-ce que tu dis ? Toi tu es commun avec tes enfants Tu les fais ce qu'ils veulent ? Ah ! Oh ! Très bonne question ! Très bonne question ! Vas-y ! Tu veux la version rock'n'roll ? Ouais bien sûr ! Non c'est vrai t'es comment ? Non pour le métier... Ils savent s'ils veulent faire ou pas déjà ? Comme tous les ados... Bien sûr que non ! Mais franchement je laisserai faire ce qu'ils ont envie de faire Moi j'ai eu la chance de m'éclater dans un métier que j'aime Et je pense qu'il faut faire un métier qu'on aime Et il ne faut pas faire un métier pour ses parents Même si ta fille veut faire une strip-teaseuse ? Eh bien sûr que non ! Evidemment mais je connais... Mais franchement je ne pense pas que les strip-teaseuses qui nous écoutent Leur père à l'âge de 15 ans leur ont dit Tu sais quoi ? Avec ta mère on a réfléchi On adorerait que tu fasses du strip-tease C'est bon t'acheter une barre ! Pour Noël on t'a fait une barre Pour que tu t'entraînes On est déjà en train de la mettre dans ta chambre Mais non il n'y a pas les parents Après c'est un métier où il n'y a pas pire qu'un autre Mais bon Ils feront ce métier qu'ils veulent Voilà Je veux juste que ce ne soit pas trop pourri Après je ne veux pas qu'ils soient déçus Voilà c'est tout Il n'y a rien de pire que de vouloir faire un métier Ils se rendre compte qu'on n'a pas le talent pour le faire Et ça c'est décevant ça Donc je préfère qu'ils fassent le métier Qu'ils ont envie de faire Mais ton père t'as essayé de négocier ou pas ? Bah oui j'ai essayé J'ai des grands projets J'ai des écoles J'ai tout ce qu'ils font Je vais te dire un truc Le droit Si tu n'aimes pas ça Tu laisseras tomber de toi-même Parce que première et deuxième année Si je ne dis pas de bêtises Ils font tout pour te dégoûter Avec des trucs chiants Et beaucoup de par cœur Si tu es Si ça ne te plaît pas Tu vas être nul Donc ça va être vite fait à mon avis Non mais en plus elle n'a pas choisi un truc à la con Elle n'a pas demandé à son père De devenir producteur de rap Je veux dire dessinateur c'est Bah producteur de rap Ca peut être un beau métier mec Ouais mais il y a beaucoup Il y a beaucoup d'appels Et très peu d'élus comme on dit Donc il y a plus de débouchés dans le dessin Que dans le producteur de rap A la base Ah bon ? Je ne sais pas Non ? Je ne me lancerai pas dans cette discussion Il est d'une parce qu'on n'a pas le temps Et de deux je m'en fous D'accord ? Oui Alice ? Il pense que ça ne paie pas Que je ne vais pas m'en sortir dans ma vie Je ne serai pas heureuse quoi Si ça paie Il a peur Il a juste peur Moi si tu veux Ils n'étaient pas très très chauds aussi Pour que je devienne animatrice radio Et puis ça a été Mais il faut juste que tu t'imposes un petit peu plus Et que tu le montres Que tu veux vraiment faire ça Ouais j'ai fait quelques dons de Dumbolo Ils ont dit ok Voilà je voulais qu'elle soit championne de Dumbolo Non mais il faut que tu montres Que tu as vraiment envie de le faire Pour de vrai Piètre tes parents voulaient que tu fasses quoi ? Moi je voulais faire Jean-Pierre Foucault toujours Depuis que j'étais petit Ils m'ont dit vas-y fais-le Voilà une carrière ratée donc Jeff ? Moi ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais faire J'ai toujours voulu faire à peu près ça Dans les arts les machins Ils m'ont toujours laissé faire Il faut dire que dans votre famille Ils sont tous policiers Ouais et j'ai essayé quand même tu vois J'ai voulu rentrer dans le moule Et il n'est pas rentré C'est vous dire S'il n'est pas rentré dans la police Je t'ai récupéré Il n'est pas rentré dans le moule C'est ouf Qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses tes parents ? Que je reprenne le bar Ça t'empêche pas d'être cliente Miko ? C'est ce que je fais là en ce moment D'accord c'est bien Guillaume ? Ah tu t'intéresses Non ? C'est toi ? T'es 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 toi ? Oh c'est nul T'avais raison Faut juste prendre le truc qui marche le mieux Je te fais un bisou Alice Et j'ai vu ton Insta Mika m'a montré ton Insta Tu dessines très bien Donc effectivement ça vaudrait le coup que tu essaies C'est important ça aussi quand tu veux devenir dessinateur Et puis passe le concours Fais un essai Parce que peut-être que finalement toutes les écoles vont te dire non Déjà ça réglera le problème Oui Et si ton père t'arrive avec une inscription Il y a peut-être une histoire de prix aussi Parce qu'une école de dessin ça coûte peut-être plus cher qu'une fac de droit Oui je pense que oui Ça dépend lesquelles Merci pour cette réponse Alice je te fais un gros bisou et je te souhaite plein de courage D'accord ? Lâche rien Bisous Ne lâche rien Attac Zizi dans le daison Arrête Coé slash Coé Coé Demain on va s'amuser On va passer un bon moment en public Inscrivez-vous pour venir aux prochaines émissions en public Coé Public Non 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 pas encore J'y suis pas moi Le répondeur C'est le gars qui vient d'arriver C'est le gars qui fait le matin chez nous Vincent Ouais Magicien Il y a plein de gens qui nous écoutent C'était une vanne qu'il a tenté mais elle est tombée C'est Qui ça fait cette vanne de Marseille ? C'est piètre Alors Ouais donc j'ai amené une boîte Génial A l'intérieur de la boîte Un carton en fait J'ai mis un ballon A l'intérieur du ballon J'ai mis un morceau de papier Donc demain ça va être audible On va savoir tout 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 Un morceau de papier et tout ça Et j'ai prédit des trucs à l'intérieur Donc je vais tenter de prédire la une du parisien Ou d'aujourd'hui la France je crois C'est ça bon Comme vous dites Et plein d'autres trucs que je dis pas tout de suite Mais pour être sûr qu'on échange pas la boîte Durant la soirée et tout ça Je vais vous demander de marquer votre nom les animateurs et chroniqueurs Attends Là on voit la boîte Là il y a la boîte Ok Comment je sais Regarde le petit con que je suis Qu'à l'intérieur il y a un ballon Avec quelque chose dedans Bah elle fait ça Oui mais enfin bon c'est facile de faire ça Ca ne me dit pas qu'il y a un ballon Non mais en fait pourquoi j'y me balance Parce que Si je veux échanger la pièce de papier Va falloir que je pète le ballon Donc c'est quand même impossible Et c'est pour ça que pour être sûr qu'on échange rien Je vais demander à tout le monde de signer sur la boîte Donc dans cette boîte là Je peux dessiner un zizi moi Oh la la Oui Mais avec un Dyson Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Dans cette boîte Ouais Il y a Un ballon gonflable Un ballon gonflé Déjà gonflé en fait Oui Avec dedans une prédiction Ouais Où tu prévois la une du journal de demain Ouais Et où 2-3 autres petites choses Ouais 2-3 autres petites trucs Tu nous confies la boîte Ouais Et demain nous ouvrirons la boîte En direct dans l'émission entre 18h et 21h Genre tu vas C'est toi qui garde la boîte Tu vas aller dormir avec Je dors dans la boîte ce soir D'accord Je dors comme ça Mais pas dans la boîte Faut pas l'ouvrir Toute la nuit je serai comme ça D'accord Alors là Allez scotcher C'est ce que je vais faire Donnez moi un marqueur Mais j'ai bien aimé quoi Tu dises on va essayer un truc demain Parce que c'est vrai que ça se peut Que ça fonctionne pas Et bah ça aura un truc Grâce T'auras bien fait de venir du Québec C'est pour que je suis foireuse Il fait un tableau le gars Allez-y vous écrivez tous dessus Ouais vous faites écrire dessus Pour être sûr qu'on n'échange pas la boîte Que le ballon est pas échangé non plus demain Vincent Ouais On s'arrête là Ouais Demain Tu viens dans l'émission en public On ouvre le truc Et on voit Si tu repars directement au Québec La tête basse Ou si le spectacle cartonera Ouais Tous jouent demain Tous jouent demain Là les mecs de l'Apollo Où tu vas jouer Ils sont comme ça Ils attendent les réservations Si tu réussis ton coup C'est plein Ok Si tu le vois Le gars il appelle du théâtre Il fait écouter un ami Popek à la place Parce que C'est une valeur sûre C'est une valeur sûre Et vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux J'ai filmé tout le début Donc on me voit mettre le papier à l'intérieur du ballon Le ballon dans la boîte Et amener la boîte jusqu'ici Donc Vincent C Sur Facebook, Instagram Tout ça Vous pouvez aller voir ça Et si on appelle le mec du Parisien Et qu'on lui fait changer sa huile entre temps Ça marche Là tu fais chier Pietro Ah oui c'est drôle ça Bon Vincent à demain Merci beaucoup tout le monde Merci d'être venu demain J'ai hâte de savoir Et je compte sur vous l'équipe Cette boîte Vous me la planquez Je veux pas qu'il y ait un assistant à lui Déguisé en moi Qui vienne dans la nuit Et qu'il le change Si demain vous voyez un mec Dans la nuit Un coé Qui se promène Et vous me dites comment ça va Et je fais ça va bien Ça va ça va J'ai bien Je vais prendre une boîte Merde je vais devoir changer la méthode maintenant C'est bon Bon à demain mon ami Demain on verra si ça marche Restez avec nous dans un instant Nous allons scotcher quelqu'un Nous ferons comme aux Etats-Unis Contre une vitre Voir si ça tient bien Ça c'est pas un truc de magie Ça va peut-être être un drame On a pas essayé avant Puis vous tous au téléphone 3916 Bienvenue sur Virgin Radio Vous aimez bien les choses carrées Bien rangées Toujours à la même heure Alors qu'est-ce que vous foutez là ? Ici c'est tout le contraire Mais au moins On s'ennuie pas Chloé slash 18h Et comment ils feront demain Guillaume les gens pour nous voir en live sur Facebook live ? Oui ? Non ? Comment ils feront pour nous voir en live ? Rendez-vous sur Facebook live sur ta page La page quoi ? La page cool Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent Ouais je sais C'est très très fort Il est fort Il est fort Il est fort Toi ? Toi je vais te scotcher Tu sais quoi ? Toi je vais te scotcher là À la vitre qui est derrière moi Écoute 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 C'est lui solide Je vais te scotcher Comment ? J'ai pris du poids On a pris du scotch T'inquiète pas Donc on va te scotcher On verra si ça tient tout à l'heure On aura Julia Michaels Qui sera là tout à l'heure J'adore 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 Merci la gueuse C'est un héteron mais tu viens bonne Non 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 Mais si vous êtes fou ou quoi ? Bon Marie va bien Elle va bien Jeff aussi Très bien On aura des iPhones 10 à vous offrir cette semaine Oui C'est bien non ? Oui c'est bien Il sort quand ? Il est pas sorti encore Il est pas sorti Comment on fait alors ? File le 11, directement ! Quoi ? Bah vas-y ! Crache-toi ! Crache-toi ! Crache-toi ! Ça me fait rire ! Parce que je zappe, tout le monde ! Ah, sur d'autres radios ? Ah oui, les cadeaux, ils n'existent pas ! Les mecs qui t'offrent les cadeaux, ils sont toujours pas sortis de la Chine ! C'est un mot rire de rire ! Moi bien sûr, je sais quoi, on va m'y tonner ! Je t'offre le 24 ! Mais oui, à reconnaissance, doigt de pied ! Tu l'as perdu, tu le siffles ! Il y a bien tout ça ! Je te l'offre la semaine prochaine ! Tu l'auras en 2024 ! Mais tu l'auras ! Voilà, c'est tout ! Ça me fait rire quand même ! C'est drôle, ce combat des mecs qui n'ont rien dans les stocks ! Vas-y, offre la... Le 15, il n'existe pas ! Offre le 15 ! Mais combien ? On s'en fout les appareils ! On verra bien ! J'en gagne 3 ! Bravo ! Oui Guillaume, vas-y parle mon grand ! Le hashtag, c'est quoi le hashtag ? Alors c'est... Si ma vie était une série ! C'est en TT France ! Et c'est de nous ! C'est de nous ! Cette connerie, c'est de nous ! Alors on a plein de réactions, il y a Hope qui dit... Ça forme bien ! Les gens sont super marrants ! Franchement bravo ! Il y a Hope qui dit ce serait The Walking Dead parce que je travaille avec des personnes âgées et ils ressemblent un peu à des zombies ! Ça c'est méchant ! Oui, c'est méchant ! C'est méchant ! Je n'aime pas la méchant c'était dans cette émission ! Oui, je suis méchant ! On n'est pas méchant ! J'avais un doute mais bon ! C'est méchant ! C'est méchant ! C'est méchant qui attend ! Alors ? Il y a El Major qui dit... Si ma vie était une série, ce serait Lost parce que tu comprends rien ! Et ce qu'il se passe à la fin, c'est nul à chier ! C'est pas mal ça ! Et c'est tellement vrai ! C'est vrai, j'ai rien compris à ce truc-là ! Je me suis tapé des épisodes pour rien ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a MC qui dit... Si ma vie était une série, je serais le chien de Columbo ! Je mènerais l'enquête Tranquilou ! C'était bien au début ! Il y a eu une faiblesse à la fin mais c'était bien au début ! Marina Kay sera là demain ! Je ne sais pas si vous avez vu... Dans un instant je vais faire la phrase que vous devez découvrir l'équipe et il y aura quelqu'un au bout du tunnel ! Si vous ne la trouvez pas, qui gagnera quoi ce touf ? Une Apple Watch ! La 27 ! L'Apple Watch 27 ! En exclusivité ! L'Apple Watch qui fait également machine à laver ! Tu mets ton slip dessus et il tourne comme ça ! Elle n'est pas encore consumible ! Elle est vachement bien ! Arrêtez ! Elle est géniale ! Elle est géniale ! Et vous savez quoi ? J'étais en train de penser à un truc ! L'iPhone X ! Oui ! Qu'on va offrir ! L'iPhone X, il est à reconnaissance d'empreintes et il est à reconnaissance faciale ! Suivez bien mon raisonnement ! Ça veut donc dire que tu prends ton téléphone, tu planques tout dedans, ta femme elle ne voit rien, et hop ! Tu le mets devant ta tête, il se décoince ! On est tous d'accord ! Qu'est-ce qui se passe ? Si pendant que tu dors ! Ah j'étais sûr ! Ta femme ! Elle prend le téléphone, elle le met devant ta tête ! Et le matin elle te réveille mon gars, elle t'en colle deux ! C'est qui cette canasse ? Et si elle a une photo de toi ! Ah oui ? Non, je pense que ça marche avec le vrai visage ! Ouais le visage ! Et j'en ai une autre ! Ça c'est pas mal déjà ! Ouais mais j'en ai une autre ! Ton téléphone il vit avec ta tête ! Imagine, tu te réveilles un matin, t'as été piqué par un moustique ! T'es tout gonflé ! Et là les mecs te disent, ta femme te dit « Chérie, appelle le médecin, t'es gonflé ! » Et tu te mets devant ton truc ! Et le truc il fait « Je ne vous reconnais pas ! » Mais si chez moi ! Mais chez moi ! Appelle le médecin ! Non, tu n'es pas Sébastien Cohen ! Mais je t'en ai chez moi ! Et là tu peux crever avec ta gueule déformée et tu vas voir les voisins qui t'ouvrent pas ! Parce qu'ils se disent « C'est contagieux, on va pas lui ouvrir ! » Tu peux pas maigrir non plus ! Alors que dans l'iPhone 24 que je vais vous offrir ! Oui ! C'est possible ! Voilà, c'est tout ! Donc Stouff, il y aura quoi ? Bravo à Stéphane Bern qui a été chargé par Emmanuel Macron ! C'était dans l'actu ce week-end, vous l'avez vu ! D'une mission bénévole, ils ont précisé bénévole ! Afin de sauver le patrimoine français en péril, il sera chargé d'identifier les monuments à rénover en priorité ! C'est bien ça ! Je connais 2-3 artistes femmes d'une certaine âge ! Régine, tu peux aller l'identifier, aller à rénover ! Faut tout refaire ! Faut tout refaire ! T'as été méchant ! Arrêter ! T'as été méchant ! Mais c'est une blague ! 10 euros quand même ! Tout ça, c'est pour un auditeur ! C'est la cagnotte à coco ! Ça commence à perdre des sous ! C'est fort quand même Stéphane Bern pour ça ! C'est bien ! Le mec, il s'y connaît, il représente le patrimoine, c'est une bonne idée ! Alors je te propose d'autres idées au gouvernement ! Monsieur Macron, vous qui écoutez cette émission pour vous détendre ! Là, Macron est chez SFR, il essaie d'avoir un nouveau numéro ! Il était sur internet aujourd'hui sur son téléphone ! J'espère ! J'espère ! Le numéro de téléphone de Macron a circulé sur internet ! Ah bon ? Il est obligé de changer ! C'est abusé ! Il était chez SFR à l'accueil ! Il a dit « bon, je peux avoir un nouveau numéro, s'il vous plaît ? » Avec des avantages ! Quelqu'un a fait tourner son numéro ! On aurait pu lui faire assez de tolérance ! Ah ouais ! Moi je dis, monsieur Macron, je vous donne d'autres stars ! Jon Snow pour la sauvegarde des bonhommes de neige ! Nolwenn le Roi pour la protection du loup, du renard et de la... Benelette ! Tony Parker comme ambassadeur du rap et de la chanson française ! Hulk pour la promotion du maïs géant vert ! Et Benoît Magimel comme ambassadeur de la Colombie quand il sera relâché ! On peut dire qu'on prend tout ça ! Régis habite Nancy, ça va Régis ? Salut Coë, ça va et vous ? Ça va bien mon Régis ! Et comment c'était la journée à Nancy ? Quel temps il a fait ? Il fait pourri ! En même temps, Nancy est-ce qu'il fait vraiment très très beau de temps en temps ? En été il fait beau, en été il peut faire chaud à Nancy ! En été il fait très très chaud, mais en hiver il fait très très froid ! Est-ce qu'il y a toujours les gaufres, place Stanislas ? Il n'y a pas que ça, il y a les gaufres, il y a les glaces et tout ce que tu veux ! La place Stanislas, même s'il pleut, c'est la plus belle place au monde ! Non, c'est une très jolie place ! Faut être honnête, c'est une très très jolie place ! Dans chaque ville tu connais un truc toi ! Ouais, c'est sûrement la bouffe ! Ça mes amis, c'est les joies du one man, je peux te dire que ça t'invite à... Les statues je m'en fous ! Ecoute bien, voici une phrase, je vais la dire à l'équipe ! Essaye de la deviner, si jamais ils ne la devinent pas, c'est toi qui gagne l'Apple Watch ! Ok ! D'accord ? Ouais ! T'en as pas au poignet ! T'en as pas au poignet ! T'en as pas au poignet ! Non, non, j'en ai pas au poignet ! Ah bah j'ai pas compris la phrase ! Mais il y a des mecs qui sont morts en répétant comme ça, mais j'aurais pas craqué ! Attention, allez où ma phrase ? Mais je pensais que le jeu il avait commencé moi ! Non, non, j'en ai pas ! T'en as pas au poignet ! Non, non, j'en ai pas ! T'en as pas au poignet ! Non ! J'ai pas ma phrase ! Excusez-moi, je n'ai pas la phrase ! J'ai la phrase ! Mais sinon t'en as pas au poignet ! Écoutez bien ! Tendez l'oreille ! Allez ! Je vais la refaire ! Non, non, vous inquiétez pas, je vais la refaire ! Tadam ! Tadam ! Marie ! Je déteste mes fesses, aujourd'hui ça va mieux ? Alors là ! Alors là ! J'ai le même début moi ! Alors là ! Vous ne vous êtes jamais autant rapproché du truc ! Redis-le ! Je déteste mes fesses, aujourd'hui ça va mieux ! Et franchement, j'aurais pu dire cette phrase ! C'est vrai ? Non, il y a un i quelque part ! Mais c'est pas ça ! Moi je l'ai la phrase ! Je déteste faire pipi tous les quarts d'heure, mais j'aime les vieux ! Ah, j'ai deux mots avec toi ! Ah, tu vois ! J'ai vu une pub à la télé qui m'a démoralisé ! Parce que j'ai, bon vous savez, non officiellement, j'ai 29 ans, mais dans la vraie vie j'en ai 45 ! Combien ? Ce matin je me suis levé avec une pub qui passe à la télé, je suis sûr que tous les mecs qui m'écoutent l'ont remarqué ! Une pub, c'est pour la prostate pour les mecs qui se lèvent la nuit ! Le médicament, écoute bien, ils l'ont appelé Prostamol ! Prostamol ! C'est pas une blague ! Ça s'appelle Prostamol ! Mais personne va aller en acheter ! C'est-à-dire que tu oses pas le dire ! Ah oui ! Et là, c'est le mec qui se lève, puis il amène ce petit-déj à sa femme, il dit « Et là, c'était juste pour le petit-déj ! » Et les deux rient ! En même temps, faire une pub marrante sur la prostate, c'est dur ! Et donc, ça s'appelle Prostamol, et je regarde ce truc, parce que le gars va faire pipi toutes les 5 minutes, et à la fin, j'entends « Bédicament à prendre à partir de 45 ans ! » Oh merde ! En pleine dans la cible ! J'étais là, j'ai pris un choc dans mon canapé ! Je dis « Pas 45 ans, j'enlevais 29, tiens, je fais des pompes ! » Ah, ça m'a choqué ! Jeff, la phrase ! « J'empeste le pipi et la souée, les sueurs, j'ai l'impression d'être un vieux ! » Allez, c'est bon, on va prendre l'air toi aussi, un lundi matin ! Pipi-caca, ça y est, on est reparti ! Mais non, la pipi est sûre ! J'ai pas du caca ! Je respecte ceux qui mettent du beurre, car après ça va mieux ! Pourquoi c'est toujours louche ? Juste un truc, dis-moi que tu parlais cuisine ! Bah oui ! Merci ! C'est dingue ça ! Miko ? Non, je suis sûr du pipi caca aussi ! Je pète le lundi ! Je pète le lundi ! Je pète le mardi ! On a dit pas pipi caca, ça c'est fini ! Guillaume ! Je proteste contre les radis, ça écoeure et c'est hideux ! Mais c'est fou, c'est que... Bien sûr ! C'est Marie qui était la plus près ! Vous avez fait que vous éloignez ! Bichette ! Cette peste de Marie m'a fait peur alors que je suis pas très peureux ! Mais t'es un ouf toi ! Ce que j'ai entendu c'était pas très gentil ! Mais t'es un drôle d'arbre ! T'es un malade Bichette ! Tu vas t'en prendre une ! Vous pouvez pas vous battre demain ? Ah oui ! Je peux pas, je suis en haut ! Je peux pas, je suis en haut ! Vous savez qu'on va faire des émissions publiques là qui arrive, on va faire des émissions publiques records, rigolades, on est en train de prévoir des sujets de ouf dans les prochaines qui vont arriver ! Régis, j'attends ta phrase ! Je déteste l'équipe parce qu'ils en ont pas au poignet ! Rires Ça arrive plus, ça arrive plus ! La phrase exacte, je vous la donne ! Je déteste le lundi jusqu'à 18h, mais après... Ça va mieux ! La montre ! On l'envoie directement chez Régis ! Oh oui ! Merci ! Gros bisous bon Régis, t'embrasses ! Gros bisous, merci beaucoup, j'en ai une au poignet ! Rires A temps qu'elle arrive ! A temps qu'elle arrive ! Ciao mon poteau, je t'embrasse ! Embrasse tout le monde à Nancy ! Et bon, restez vous tous ! Et puis écoutes-nous tous les soirs, 18h, 21h ! Voici David Guetta sur Virgin Radio ! Merci d'être avec nous sur Virgin Radio ! Inscrivez-vous pour les prochaines émissions en public, coépublic, advirginradio.fr Je voudrais lire un message qui est arrivé sur Snap ! J'ai lancé un autre message qui dit faites-moi coucou sur Snap ! Parce que vous voyez ma tête ? Moi je vois jamais la vôtre ! Donc faites-moi des coucous ! Envoyez-moi des photos, vous me faites des coucous sur Snap ! Il y en a un qui me dit un message pour ce stouff ! Le mec qui m'a écrit « Spoof ! » est magnifique ! Les gens ont du mal avec ton nom ! Spoof ! Spoof ! C'est comme le splouch ! Je vais vous aider ! C'est stouff ! Parce que c'est un diminutif de Stéphanie ! Voilà ! Donc stouff ! Et pas spoof ! Spoof ! Spoof ! Spoof ! Spoof ! C'est dingue ! Ça va Bichette ? Oui ça va ! Tu réalises cette émission et tu la réalises bien ! C'est ça qui est très bien ! Tout à l'heure on écoutera ! On a le temps deux secondes pour écouter ! Bon on est arrivé sur Europe 1 ! Ah vas-y ! Je vous ai mis la vidéo sur mon Facebook ! Allez la voir ! Coe officielle ! Sur Twitter aussi ! On arrive au 2 millions 8 sur Twitter ! On arrive au 2 millions 8 les amis ! Et donc Jeff me a lancé un pari dans le couloir ! Vous voyez toute la vidéo ! Et Jeff dit pas chiche que je te paye un café si tu rentres dans le studio d'Europe 1 ! Pendant qu'ils sont en émission ! Alors là, pas du tout mon genre ! En 2014, le fraude fiscale en Espagne a appris hier quelque chose ! Mais qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris que l'AS Monaco va régler son amende ! Il a appris… Oh Sébastien Coë ! En tant qu'affaire venez dire bonjour Sébastien Coë ! Comment ça va ? Je ne voulais pas vous déranger mais… Pas de problème ! J'avais été bien reçu la dernière fois ! Je t'en ferai une ! J'ai l'impression que c'est que des bisous ! Non c'est moi ! Donc je voulais vous embrasser ! C'est testo, Alessa, Dérostin, Jean-Cazard ! Bon à ce soir sur Virgin Radio ! Oui absolument ! On rappelle les horaires s'il vous plaît ! Mais il faudra que vous veniez nous voir ! Avec grand plaisir ! Je rends l'invitation ! À part le M. Barbu Dusson qui est très désagréable ! C'est bizarre ! Les autres sont les merdus ! Je me suis dit quelqu'un aime qu'hazard ! Mais en fait non ! 18h21 sur Virgin Radio ! Je réponds donc la question ! Il était accusé de… Il faut couper maintenant ! Il faut couper Bichette ! Vraiment un jour faut couper ! On rediffuse pas Europe 1 ! C'était un extrait ! Donc bisous à Tomato ! Et pourquoi vous dites qu'il est méchant ? Kazar ? Parce qu'il fait des vannes tout le temps ! Ouais ! Il fait des bonnes vannes des fois ! Il fait des bonnes vannes ! Il fait des bonnes vannes ! Il fait des bonnes vannes ! Si vous voulez faire rire Marie, je m'adresse au mec qui drague Marie, dites-lui juste Zizi dans le Dyson. Et… Et faites le bruit ! Elle veut que vous lui envoyiez un SMS… Voilà ça la fait rire ! Il se snapte ? Non 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 ! Qu'est-ce qu'on fait Stouf ? C'est dangereux… On fait Margaux ! Qui est Margaux ? Margaux est une auditrice ! Eh bien elle n'est pas sur mon écran. Et puisque Mika vient de voir qu'elle l'avait raccroché… Ah elle vient de raccroché d'accord ! moment fatidique quand est-ce qu'on scotche normalement tout à l'heure après le disque ah c'est bien arrête de dire disque oui parce que j'ai marqué disque devant moi mais après 45 tours que nous allons mettre dans les manches disque avec le photogramme sur virgin radio en fm et en série tu dis comment tu dis le son après le titre ce sera sean mendes on n'arrive pas à voir mais moi je mène attend à attention attend margot arrive margot est là 3 2 margot est repartie mika vite une info qu'est ce qui se passe mika en fait elle appelait pour le sujet je raccroche tout le temps quand on m'appelle c'est mon toc mon toc c'est que je ne peux pas rester plus de trois secondes en ligne ça va margot oui ça va mika explique elle est sur le pondeur elle a peut-être une batterie ça existe aussi elle attend peut-être depuis deux jours on t'a vérifié depuis combien de temps elle est là elle était là elle est plus là je te remercie pour cette belle analyse dans un instant nous reviendrons ne bougez pas mais moi sean mendes à tout de suite et juste après on va commencer à scotcher quelqu'un vous restez là oui bienvenue sur virgin radio je m'appelle co et tous les soirs c'est là que ça se passe maintenant co et 18h 21h sur virgin radio oui excuse moi je fais une photo je faisais du selfie on peut pas tout faire en même temps monsieur on peut pas tout faire est-ce qu'elle est revenue la demoiselle margot non elle n'est pas revenu oh la la margot mais alors bienvenue tout le monde n'oubliez pas demain c'est l'émission en public et vous allez adorer l'émission de demain avec nicolas sirkis on vous en prépare de dans les semaines qui viennent il y a plein d'invités qui arrivent ça n'arrêtera pas tout à l'heure comment s'appelle la demoiselle sauf margot julia michael merci beaucoup qu'est-ce qu'on fait maintenant tu voulais pas faire gilles si mais excuse moi quand est ce qu'on le scotch est pressé un conseil je vous présente un mec de chez virgin radio vous savez qu'on vous on vous cache on vous cache rien vous explique qu'il y a un mec qui est tout le temps la machine à café c'est un petit oui qui raconte toujours des trucs sur les mecs du show biz toujours des saloperies toujours des trucs donc on évite oui on évite de le faire parler dans l'émission mais heureusement comme il est à côté de la machine à café les bruits des fois peuvent couvrir un peu voilà c'est ça qui vient enfin je croise les doigts gilles bonjour c'est c'est cohé à l'appareil il est en ligne je crois on s'est on s'est croisé gil à la machine à café il paraît que vous avez des infos people un peu cru à balancer pas qu'un peu je peux tout raconter chez vous ouais 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 enfin ouais enfin allez-y quand même alors aïe m du mad mag elle a déclaré qu'elle a perdu 11 kg grâce à un régime drastique blague j'ai un ami qui travaille là bas et ben en fait elle arrête pas de faire des allers-retours aux toilettes pour faire le voilà sans secret rien à voir avec le régime quand elle voit ses audiences ça doit sortir tout seul on n'a pas entendu c'est pas plus mal vous avez autre chose vite oui je peux vous balancer le nom du comique français qui drague eddie de secret story c'est dommage je répète pas vous aviez qu'à écouter bon allez sinon j'ai un scoop je vous balance tout sur mon rendu alors dans l'affaire il n'est pas sorti d'affaire parce que c'est plein et dans le tribunal en rapportant mais qu'est-ce qu'elle a fait la machine à café bordel bon je disais mais il rit enfin c'est mal par l'air avec le camp voilà j'espère que j'en ai pas trop dit non ça va vous êtes arrêté au bon moment dans les choses c'est tout juste un petit truc avant de partir oui dans votre équipe là il ya la touffe tout le monde voilà et bien je peux vous dire que quand vous n'êtes pas là elle se fait par le mec de la com c'est pas bien il faut que je vous fasse écouter un morceau que j'ai entendu sur internet excusez moi dans après on le scotch aura on enlèvera tout parce que je n'attends que ça et je sais que vous êtes nombreux à vouloir qu'on le scotch oui on est en première position tt france grâce à vous avec le hashtag qu'on a lancé ce soir si vous le voyez c'est nous le hashtag c'est hashtag si ma vie était une série on a plein de bonnes idées 1 t'en as une autre jeff non non si soda voilà il me l'a proposé il ya 20 minutes il faut que je dise à l'antenne je dis t'en as une autre non il m'a fait un regard vide là le gaz mémoire mais parce que je suis la prie dépourvu et faut que je vous fasse écouter c'est le rap c'est le nous on est des kairas ça il faut que je vous fasse c'est un truc que j'ai vu sur internet j'ai cru que c'était une blague d'une demoiselle qui fait du rap mais non gênant d'avance ah bah c'est c'est particulier je l'a dit nous on vient d'une froid nous on est des kairas on mangeait des kébabs et on en reprend en rab on traîne dans les roues même si ça pue on se couche à 8 heures et on se lève à 20 heures on regarde le foot car on n'en a rien à foutre on mange tout le temps le mcdo c'est pour ça qu'on est gros et tellement qu'on est gros on écrase les potos potos donc on va sur le vide on croit qu'on est plus que l'on porte un jogu ici l'air à plus quand c'est à l'envers air dans les cimetières pour nous rappeler l'enfer de vivre sans nous c'est génial oui offre 1 oh là y'a des vagues à la cité pour avoir plus de liberté mais allez vous mais dans une cité pour pouvoir m'en échapper et où les gens se croient et oui restez avec nous les gens ils se croient on reviendra après la publicité voilà sinon ma tête elle va exploser à tout de suite incroyable coé 18h 21h sur virgin radio c'est tous les sourds sauf le samedi et dimanche et c'est déjà pas mal coé slash 18h 21h sur virgin radio écoutez la rime sur les potos on se couche à 8h et on se lève à 20h on regarde le foot car on en a rien à foutre on mange tout le temps le mcdo c'est pour ça qu'on est gros et tellement qu'on est gros on écrase les potos excusez moi je veux le refrain je veux le refrain on dirait qu'il y a une autre personne qui est rentrée dans elle à ce moment là tout le monde fait chèque mais moi je t'en allais je suis loin d'acier pour avoir tout ce liberté j'ai les boules et te mets dans une cité je ne vais pas pouvoir m'en échapper où les gens se croient cool ils se croient tout et c'est le moment de démarrer le facebook live vous nous suivez en même temps sur Virgine Radio elle est sur mon facebook coé officiel vous allez voir les images de tout ce qui se passe dans ce studio alors qu'on se calme des gamins les deux les gamins j'ai rien fait des gamins vous allez voir le senseur vous allez voir Fredo qui va vous mettre il est incroyable ne colle pas s'il te plaît Guillaume est-ce que ça ne te dérange pas d'être en slip ? il vient nous voir il fait des bisous il se colle depuis tout à l'heure il se frotte à tout le monde toi t'as un problème t'es trop tactile il y a un souci il y a un souci j'ai un manque d'affection tu sais quoi tu vas être en affection avec des rouleaux de scotch on va t'en mettre derrière la vitre puisque j'ai une vitre juste derrière moi que vous ne voyez pas d'habitude qu'est-ce qu'il y a tu t'en sors avec le facebook live oh la la mais les mecs de l'internet ils ont deux mains gauches gros il démarre pas le facebook live ça c'est myspace ça y est ça marche je te sens un peu mou il est malade il a le débouché il a le débouché il y a une lourdeur ce guillaume vraiment je l'aime beaucoup j'aime beaucoup les gens de cette équipe mais je pense que ce gamin il est lourd je pense que je pense qu'à la crèche il devait crier lourd j'ai le gamin qui tu donnes huit fois à manger par jour il est lourd il est lourd je vais appeler ses parents il en faut c'est pas possible je vais le rendre je voudrais allez maintenant Guillaume Guillaume c'est là c'est papa c'est papa là il est là papa allez c'est bon maintenant vous allez les amis le porter tout ce qui va se passer vous allez le suivre en direct sur facebook live alors pas Mika pas Mika je suis au blague non alors pas Mika c'est pas les gars on va pas commencer on travaille là Guillaume je te le dis avant que on va pas commencer les hurlements les oh non pas là ça me chatouille oh machin oh non pas le cul cul tu te fais scotcher tu te fais scotcher un point c'est tout merci Guillaume qu'est-ce qu'il y a j'entends pas quand tu démontes une caisse tu peux éviter de mettre le micro contre parce que non allez ils ont pas de casse ok donc définitivement je change d'équipe je passe une annonce rejoignez-nous parce que bien sûr on a l'ambition d'être premier mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver hein comment arrêtez de faire du bruit couper les micros ah là c'est un retour mon dieu là ils sont tu sais quoi coupe le micro coupe le micro ah mais non mais c'est dégueulasse ça se sent voilà non c'est drôle comme ça ils l'ont scotché comme un gars ils l'ont scotché comme un gars film qui reste collé à la fenêtre voyez c'est pas Norman mais à l'envers voilà c'est bien je vais faire une petite photo que les gens se rendent compte prendre compte et ce que je propose c'est que s'il est scotché à la fenêtre et que ça marche qu'on fasse rentrer les touristes des Champs-Elysées pour la visite journée du patrimoine voilà à partir de maintenant tu ne bouges plus tout le monde va te scotcher je sais pas si ça va marcher ils sont venus avec 25 rouleaux ça devrait le faire je suis pas sûr moi si si quand il y en aura beaucoup tu vas croyer que c'est possible ouais il fait froid Guillaume dans le studio non ? je ne vous épargnerai les détails alors on fait un bisou à Mélanie ça va Mélanie ? on a le temps de faire Mélanie tout de suite ça va Mélanie ? oui très bien alors bien sûr pendant qu'on est en train de nous continuer de faire intelligemment de la radio et de façon professionnelle vous nous suivez en live sur Facebook live comme ça vous avez deux trucs vous avez le son à la radio et les images de l'autre qui se fait scotcher c'est pas gagné c'est pas gagné du tout il faut que tu colles ta tête Guillaume voilà comme la joue voilà très bien très bien ça va ressembler à rien et je pense que j'ai peur que quand ils vont enlever la caisse il va tomber comme une merde oui vraiment je suis un petit peu peur de ça Mélanie tu nous envoyais un mail tu as 21 ans tu habites où ? à Grenoble à Grenoble ? tu vois bien à Grenoble ? oui nickel je viens d'aménager dans mon appart est-ce que tu as vu sur les montagnes ? oui c'est beau ça c'est beau ça est-ce qu'il y a toujours le tramway ? c'est trop fort il y a un tramway ? il y a un tramway ? oui oui il y a un tramway ? c'est tout ce que je sais de là-bas c'est très joli moi j'avais fait un one man dans un théâtre à Grenoble qui était très joli un très vieux théâtre et qui était magnifique qui était blindé de gens avec l'ambiance était incroyable alors qu'on m'avait dit je te jure que c'est vrai on m'avait dit Grenoble au niveau de l'humour c'est pas démarrant et on a passé une soirée incroyable vous avez dit ça dans beaucoup d'endroits à chaque fois à chaque fois on a croisé des humoristes qui nous disaient ouais ils sont pas drôles à tel endroit à cette fois que j'en viens douter de la qualité de leur spectacle voilà c'est quoi à chaque fois on a eu un accueil y compris à Grenoble bon alors c'est pas pour ça que tu nous appelles tu nous envoies un mail mais je te cache pas que comme c'est le bordel du lundi je ne sais plus où il est mais vas-y je t'écoute et ben alors en fait je t'ai envoyé un mail pour te dire que je me suis séparée de mon copain depuis à peu près une semaine ben voilà on était bien et tout mais en fait il commençait à devenir violent verbalement et à m'agresser à mal me parler en me disant qu'il allait me fracasser parce qu'en fait je l'ai quitté et ça lui plaisait pas et du coup il m'agressait il était violent en me disant qu'il allait débarquer chez moi qu'il allait tout casser que sans lui j'étais rien je servais à rien et je te cache pas que ben ça me enfin ça commence à me faire peur parce qu'au début enfin je le visais bien parce que c'était ma décision de l'écouter mais là le fait que je sois toute seule dans un appart et tout enfin j'ai peur qu'il y ait des boules en pleine nuit enfin je suis pas rassurée quoi mais il te disait quoi verbalement ? ben il disait en fait ça faisait quelque temps que ça allait pas et j'avais dit que ben voilà que ça pouvait pas continuer comme ça on s'entendait plus et verbalement il disait que j'étais une merde que je servais à rien que si je le quittais ben j'existais pas sans lui mais tu as beaucoup de gens qui sont comme ça et qui sont dans le délire de tuer un peu la confiance de l'autre bien sûr mais c'est ça non mais parce qu'il y a deux trucs dans ce que tu dis je suis pas psy ni un psy de comptoir ni psy de rien du tout mais bon j'ai un peu vécu et j'ai vu aussi chez les amis à moi il y a plein de gens qui font et toi il t'a fait deux trucs le premier c'est qu'il t'insulte et moi je pense que rien que là voilà il faut jamais insulter l'autre parce que je trouve que ça va dans des dimensions et encore moins une femme mais en plus il te fait le côté de sans moi tu seras plus rien après moi personne t'aimera le jour où je te quitte tu seras une merde et en fait c'est fait pour te broyer progressivement et c'est fait pour que tu aies plus confiance en toi et à un moment tu le crois c'est à dire qu'à un moment tu peux arriver à te dire ben il a peut-être raison c'est que le gars essaie de la détruire psychologiquement en fait tout simplement et il faut pas le croire déjà t'as bien fait de le quitter parce que si t'étais pas bien avec ben voilà c'est juste la bonne chose à faire après faut peut-être que t'en parles aussi à des proches aussi ouais non mais ça tu peux pas en parler c'est vrai que t'as rassuré enfin ouais c'est difficile d'en parler c'est très dur d'aller dire à tes copains machin m'insulte il me dit t'as peur qu'on se moque de toi t'as peur qu'on le raconte c'est particulier mais là pas avoir peur c'est ça qu'il faut que tu saches déjà c'est que t'as pas à avoir peur de quoi que ce soit parce que tu n'as rien fait de mal c'est lui qui devrait avoir honte et toi tu dois avoir honte de rien si on te maltraite il faut que tu le dises à quelqu'un parce qu'à un moment donné tu vas juste arrêter de vivre tout simplement et c'est de la maltraitance de mal parler à une femme et de l'insulter comme ça parce qu'on parle toujours des coups et de la violence physique mais la violence verbale c'est une forme de violence c'est aussi blessant il y a des hommes qui n'ont jamais frappé leur femme souvent malheureusement ça commence comme ça ils n'ont jamais frappé leur femme mais ils les ont diminué pendant des années en les insultant en disant t'es qu'une merde etc etc et à force pour le peu que la personne en face soit un peu en état de faiblesse bah elle commence à le croire et il a peut-être raison et puis là ça crut une dépendance c'est bah oui je vais rester avec lui parce que je suis une merde donc je trouverai rien d'autre donc le but du jeu non c'est ça je déteste ça tu as eu raison ma chérie tu as fui quand il en était encore tant ouais non mais c'est vrai t'as fait exactement ce qu'il fallait faire pas de regrets à avoir mais alors aucun et n'a pas peur il va pas venir chez toi si tu veux il va pas manger la porte si tu veux qu'il fasse non mais c'est pas rassurant mais t'as peur de quoi qu'ils viennent dans la nuit ils mettent ces menaces à exécution enfin ouais voilà c'est ça exactement mais il va mais quelle menace il viendrait pour faire quoi bah je sais pas enfin après les gens quand je me dis qu'il peut là avec toutes les menaces qu'il me dit je me dis qu'il peut vérifier à tout moment aussi donc il peut débarquer il peut tout casser chez moi comme il l'a dit et après voilà peut-être que quand aussi j'ai peur aussi qu'il s'entraîne violemment donc physiquement avec moi aussi enfin c'est pas du tout rassurant comme situation il y a la police hein ma chérie c'est ça tu déposes une main courante de toute façon c'est des lâches ces mecs là il y a la police donc il y a un moment il faut aller les voir et voilà tu les déranges pendant l'apéro mais ils prennent la déposition ils vont te dire on fait une main courante parce qu'il n'y a pas de vraie plainte à faire parce que pour l'instant il n'a encore rien fait mais il faut que tu fasses ça d'accord sinon tu dis que je vais lui casser la gueule c'est beaucoup plus court voilà c'est beaucoup plus sain Coco qui arrive tu dis je connais Coco et sinon on t'amène le fils de la dame de vendredi il y a Nourdine il arrive il va lui casser je te fais un bisou détends toi ma chérie te prends pas la tête avec ça tu verras il se passera rien je l'espère tiens nous au courant je t'embrasse fort bisous je voudrais juste vous dire passez nous un coup de fil 39 16 si vous voulez réagir on nous dirait un petit bonjour je voudrais vous dire un truc je suis extrêmement je voudrais vous dire un truc je suis extrêmement inquiet de la façon avec laquelle ils sont en train de scotcher j'ai peur j'ai trouvé que ça met une merde il m'a enlevé la caisse il m'a enlevé la caisse bam le truc il sert à rien le spectre allez faire un tour sur snap co et off je vais vous mettre la vidéo c'est extraordinaire j'ai très très peur qu'au moment où ils vont enlever la caisse j'ai peur qu'ils tombent comme une merde bam c'est terrible c'est terrible ce qu'il y a en train de je pense que ça va pas marcher du tout restez avec nous là qu'est-ce qu'on écoute Offenback le nouveau pendant le nouveau titre d'Offenback regardez bien sur le Facebook Live en même temps en Corée officielle parce que si la chute se passe elle se passera en direct restez avec tout c'est un petit peu un flash BFM TV à tout moment tout peut arriver on peut entendre ah ça n'a pas tenu c'est le vrai sur Offenback j'adore le nouveau c'est le vrai sur Offenback c'est le vrai sur Offenback sur Offenback une sorte de fin là avec la SNL Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui a signé cette émission de Virgin Radio, passe faire visiter à des clients. Venez, c'est par ici. Alors, je vais donc vous montrer la nouvelle émission que vous venez de signer avec un mec qui est collé à la fenêtre. Il dit « Bonjour, madame. » Il dit « Bonjour, madame. » Je ne peux pas mouchérer, là, moi. Sauf, il n'y a pas de visite de prévu. On n'a pas de gros clients qui viennent. Non, c'est demain. Demain qui viennent les clients. D'accord. D'accord. Ah bon ? On a des clients demain ? Oui, pendant l'émission publique. Ah, bah, évidemment. Elles ne viennent pas de nous voir. Bah, Nicolas Diarkis, ça. Tout à l'heure, on la décolle. On le décolle pour Julia Michaels. Je pense que si elle arrive et qu'elle voit un mec coller à la fenêtre, on la perd. Elle ne va pas en état du jeu. Elle ne va pas se gêner, elle est grave. Ah, mais là, on la repère direct. J'espère que ça va chez vous et que vous êtes en pleine forme. C'est le moment de défier un membre de l'équipe. Oui. Ah, on le fera après, de défier un membre de l'équipe. D'accord ? Bah, si tu veux. Ne bouge pas, Emilie. Tu ne bouges pas ? Je ne bouge pas, je suis là. Parce que toutes les forces vives de l'émission en ce moment, tous les talents, tous ces gens qui ont fait des années de radio servent à coller un mec à une vitre. Tu sais que, bon, voilà, comme quoi tout mène à ça, mais tu ne bouges surtout pas, d'accord ? Je ne bouge pas. Oui, il sera enlevé quand même pour Julia. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Oui, oui, oui. Tu te souviens de cette phrase ? Non, mais ça m'inquiète. Est-ce que tu te souviens d'un mec qui avait la même voix que moi et qui disait « J'espère qu'on va le décoller, sinon elle repart à Los Angeles ». Oui, oui, non, mais ça m'inquiète parce qu'il y a trop de scotch, en fait. Oui. Est-ce que tu te souviens d'un mec qui a dit « On va le décoller, sinon Julia Michaels repart aux Etats-Unis ». Ah, c'est ça que tu disais ? C'est un mec qui a exactement la même voix que moi et qui fait la même émission à la même heure et qui porte le même nom que moi. Le nombre de faits qu'il y a, c'est… Je sais que c'est assez troublant. Il y a le sondage, je vous en avais dit que je vous en parlerais, du sondage que regarde un homme en premier chez une femme. Ah oui, oui. Alors, contrairement aux femmes, on est d'accord, nous, nous ne nous arrêtons pas sur les mêmes détails lors d'une rencontre. Alors, les Pops, on va tout de suite. Les filles, d'après vous, qu'est-ce qu'on regarde en premier chez une femme ? Les fesses, moi, je dirais. C'est une expérience personnelle ? Non, non. C'est ça ? D'accord ? L'aspect général. Mais ce n'est pas une phrase, l'aspect général. Tu te doutes bien qu'elle regarde quelque chose ? Oui, on regarde toujours l'aspect général. Les yeux. En deux, les yeux. Ah, quand même ? En deux. Les yeux en deux. Je ne crois pas du tout en ce sondage. En trois, les amis. Hein ? Les mecs regardent les amis de la fille. Sérieux ? Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Les mecs, ils sont là, ils repèrent, ils disent, je ne peux pas la mettre et elle, je vais miquer les copines. C'est ça, il fait son marché. C'est tout seul. Ah, l'explosé. Ah, les métiers. Bon, en quatre, les chaussures. Les chaussures. C'est une question de style et tout ça. Ensuite, les seins. Non, non, mais ça c'est le faux. C'est si bas que ça ? Je suivis des fesses. C'est mytho, c'est mytho. Et je reviens à ce que disait Stouffe, excuse-moi de t'avoir critiqué. L'attitude générale arrive après les fesses. Ah, tu vas ? Mais vous m'avez raté en deux les yeux et en un, ce que les mecs regardent en premier chez une fille, le sourire. C'est fort ça, non ? Non, non, je comprends parce que tu as une jolie nana. L'autre, elle te sourit à des chicots de pirate. C'est la fille, c'est la belle au bois dormant, mais que dans sa bouche et pirate des Caraïbes, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Tu dis, est-ce que je peux ? Oh, bah non, non, non. C'est horrible. Oh, Choco, Choco. Merci, Chinox. Merci, Chinox. Bienvenue sur Virgin Radio, restez avec nous dans un instant. Va-t-il rester collé ? C'est la question que nous vous posons. Suivez-nous en live sur Facebook pour le Facebook Live. Pour l'instant, Guillaume. Ils ont levé la caisse. Pour l'instant, ils ont levé la caisse. Il tient tout seul. Et si travailler avec l'international devenait un jeu d'enfant ? Tu sais qu'avec mon forfait Orange Pro, j'appelle en illimité vert et depuis toute l'Europe. Ouais. Et ben moi, avec mon forfait Orange Pro, je peux contacter mes fournisseurs. Eh bien, moi, grâce à tout le musique. Mesdames, messieurs, nous vivons un moment exceptionnel. Cet homme est totalement collé. Cet homme est en lévitation. Oui, comment faisons-nous ? C'est un tour de magie. Aucun trucage. Voilà, aucun trucage. Cet homme, venez visiter. J'accueille des touristes tous les jours de 18h à 21h. Venez nous voir. Venez, c'est mieux que le musique là-bas. Regardez, c'est comme ça. Voilà. Il tient. Comme quoi le scotch, ça permet de tenir. Incroyable. Eh, ça tient de où ou pas ? Il n'y a personne. Ils sont juste... Qu'est-ce que tu peux me couper ? Il y a une lumière qui a un reflet, mais je vais me mettre devant ça. Ça va peut-être sembler... Non, c'est là, là-bas. Laisse allumer, laisse allumer. Eh, coucou. Et si on lui liait ? Allez, à demain ! Normal. C'est pas être qu'on a reçu un make-up ça, on enregistre au futur. Non, non, en fait. Là, t'as un passage dans les six minutes. Pour passer le micro, là. Il faut surveiller les... Tu vois, là, là, le haut, ça se décolle le haut, les gars. C'est là qu'il faut maintenir. Surveiller là-haut, en fait. C'est là que ça craint un peu. Bouge pas, là, par contre, bouge pas, mec. Ah oui, mais là, je peux plus bouger, là, non. Bon, Guillaume, t'as quelque chose à dire pour t'amener le... Je sens que quand je vais sortir de ce truc, je vais me déchirer la peau. C'est une sensation que j'ai, là, ça tire sur ma peau, c'est horrible. Ah là là. Il manque encore... Il y a encore des... Des coins qui sont visibles de l'air. Regardez. Voilà. Putain, mais là, les cheveux, ça va faire mal. Par contre, je sais pas si on parle, hein. Je suis pas... Les gars, je vous dis, je sais pas si on parle, j'ai pas... Non, 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 on te le dira, on te le dira. Ah, arrête de te plaindre un peu, houlà, houlà. C'est simple. Faut scotcher en bas, faut scotcher en bas, là, ici, là. C'est le scotch, là. Du désespoir. Mais en fait, là, tu scotch, c'est sur du scotch. Ouais, tu scotch, parce que j'allais dire, faut scotcher sur la vitre. Même s'il y a un truc qui se décoche, il y a un truc qui va tomber. Ah, carré, là, il y a aucun... Hé, regarde ta main, tu te tiens en tout, là. Chut. Arrête de bouger, arrête de respirer, il faut plus que tu restes. Ça lâche à droite ? Ouais. Ouais, il y a des gens, il y a un mec qui l'a dit, ouais, faut faire des trous pour qu'il respire. Mais non, 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 non. Oh, là, là, c'est un warrior. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, putain, mes cheveux. Je venais d'aller chez le coiffeur. Aïe, 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 aïe. Arrête, 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 aïe. Ça fait mal. Non, je te console. Mon doudou, mon doudou. Arrête, Dieu. C'est quoi, t'es chaque centimètre de vitre ? Ah, je te fais. On t'es à l'aise, en fait, là ? Il y a un moyen. Mais là, ça tombe, là. Non, mais c'est à dire, c'est... Il va bientôt tomber. Ça va bientôt tomber, les enfants. Je pense. Ah, mais c'est la pub qui est trop longue ! Il faut tenir jusqu'à la fin de la pub. Et ça tient plus ? Non, non, en France, c'est la chaleur aussi. Parce que comme il a chaud, ça fait la condensation entre lui et la vitre. Ouais, ouais. Et il ne fait pas froid. On va lui prévoir un ventilo. Il ne fait pas froid. L'erreur. Il ne fait pas froid. 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 Il fait quelque chose, là. Le piètre. Maintenant, on va le pétard. Pétre. Tu te promets de ne plus faire de van ? De ne plus demander des boomerangs, des machins, des trucs... Promis. Il a son micro, hein ? Mais surtout, que ce soit bien collé à la peau ! Mais le mec est collé, il reste professionnel. Ah, il veut faire son micro ! Pour ça, c'est quoi le départ de son rond. Ah oui, oui, oui. Il faut mettre ça à la lumière. là j'ai le retour j'entends le retour oui c'est mon pratique là moi aussi ça se décolle c'est la merde Antoine t'as une minute ça va être trop tard ça fait de la condensation entre lui et la vitre ah c'est la condensation parce qu'il a chaud le pire c'est que si il tombe tu le laisses ça va les filer ça se fait de la gueule on va bien te lâcher les enfants mais par contre vous ne vous laissez pas un peu là au milieu ça ne tient plus du tout de toute façon il faut vite qu'on est autour de ce tu veux là ça tient encore un peu ici ou ça où est-ce que ça ne tient plus là là partout là où il y a ma main ah ça me saut ce truc qu'elle se connaît sur l'Imel là ça c'est pas sur l'Imel aïe 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 j'espère que tout va bien avec 20h21 direct évidemment nous avons nous avons guillaume qui est en train de s'affaisser progressivement qui a été le premier homme collé à une vitre et s'applaudir merci merci ça va guillaume si on veut pour l'instant est-ce que tout va bien écoute je sens que quand je vais je vais sortir de ce truc là je vais plus avoir de peau mais il transpire trop il paraît que tu as chaud est-ce que tu peux arrêter de transpirer guillaume je ne peux pas faire autrement là je sens qu'ils vont me laisser tomber comme une merde grâce à toi tu sais quoi c'est le nouveau slogan de Virginie Radio pop rock et velcro les gars je vais tomber bon les amis je propose on est toujours en direct live sur facebook sur mon facebook officiel je propose un truc ne tenez plus lâchez le et on voit s'il tient non 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 n'en a plus ne tenez plus ça va guillaume ouah ben voilà bah voilà qu'est-ce qu'il se passe il se décolle mais tout doucement guillaume quoi bah ça va et là ça va pour l'instant tu fais-moi le kéké là tu peux rester il me dit que ça va et là tu crois que t'es encore tenu par un truc en haut une sangle hé mais ça me défoncer les cheveux là ouais c'est ça qu'a reçu Quand vous pouvez l'entendre il n'a plus tenu Record L2 Les cheveux, les cheveux, les cheveux Ça va, c'est rien, c'est du scotch Mais putain je sens que je vais avoir des trous dans la tête Il y en avait déjà Non non les cheveux ça tient bien Regarde Regarde moi je l'ai fait il y a quelques mois, regarde mes cheveux nickel Regarde moi je l'ai fait il y a quelques mois, regarde mes cheveux nickel Bravo tranquille Bravo Est-ce qu'on peut éviter ces cris s'il vous plaît J'ai l'impression que le gaz fait mal il est juste en scotch Voilà c'est tout, viens avec le Facebook Live, viens 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 C'est vrai qu'il est l'air de Maxane qui tient le... Il a l'air pas là en fait Ah il est pas là, il est pas là Ah c'est pas là Ah mais c'est pas le retour de la... Ah c'est fort Donc on va couper, on vous fait un gros bisou D'accord ? Merci d'avoir été avec nous sur le Facebook Live, c'est très sympa Voilà Au revoir Maxane, tu m'inquiètes Allez c'est un truc dynamique Attends regarde il se lève Laquelle chantera Marina Key demain ? On est pas au courant ? C'est la surprise On ne sait pas ? Non Elle est bien préparée l'émission C'est celle-là, tu ne sais pas, tu ne sais rien Oh d'accord Je ne sais pas qui est Marina Key Dans quelques minutes tu auras Julia Michaels Arrête toi Amélie Et là je voudrais qu'on fasse un gros bisou à Emilie qui habite en Bourgogne Ça va Amélie ? Salut Coé, salut tout le monde Salut Mathieu Amélie Tout va bien ? Oh mais oui, super content d'être avec vous Mais nous aussi on est très contents Excusez-moi, je vois Guillaume qui vient de revenir en stage Qu'est-ce qu'il y a ? En fait le scotch s'est collé à mon caleçon Et ça fait string C'est hyper désagréable Maintenant il va falloir que tu te déshabilles Guillaume Non, non Bah si, si Il va falloir que j'enlève le caleçon aussi Non bah tu te débrouilles, je ne veux pas savoir ça Tu vas le faire plus loin La petite Emilie est avec nous Qui va défier un membre de l'équipe ? Emilie tu choisis qui ? Allez, je vais choisir Je pensais à toi Mais finalement je vais choisir Marie D'accord Marie tu sors du studio S'il te plaît Tu quittes l'aventure J'éteins ton flambeau Tu sors Alors Marie Nous allons faire Puisque ce week-end à Paris Il y a eu Vous avez pas ce que vous avez remarqué T'habites où Emilie ? Moi je suis du Creusot Donc en Bourgogne T'as dû vivre la même chose que nous Soleil, pluie, vent, froid C'est ça Soleil, pluie, vent, froid Tu sais ce moment où tu sors Tu dis Ah bah en fait ça va On a vécu ça tout le week-end Et bien voici le quiz Sur les différents climats de France Je vais te citer des villes Tu vas me dire si le climat Est méditerranéen Océanique Ou continental Comme les pneus Vous les petits-déj D'accord Qu'est-ce qu'il y a ce touf ? Il y a à gagner un séjour A Disneyland Paris Pour 4 personnes Oh écoutez-moi bien Ça c'est pas un truc d'enfoiré Que les mecs vous offrent sur Facebook Ça c'est vraiment moi Et c'est vraiment un cadeau Parce que j'en ai marre Que des mecs usurpent mon identité Pour offrir des séjours Avec 400 euros Je vois tous les jours passer vos messages Est-ce que c'est vrai ? J'ai envoyé 20 SMS Je voudrais savoir Non c'est pas vrai Non On vous offre les séjours Là sur Virgin Radio Et si jamais un jour Je vous en offre sur mon Facebook C'est gratuit Vous participez gratuitement Dès qu'on vous demande D'envoyer 20 SMS C'est une arnaque C'est faux Et excusez-moi Je vais être un peu désagréable Deux secondes Pour certains Je vais arrêter d'être con C'est pas parce qu'on met ma tête Que c'est moi Enfin excusez-moi Ça veut dire que demain Quelqu'un met la tête de Macron Et dit alors demain J'interdit le dimanche Il n'existe plus Il n'y a plus de dimanche Il n'y a qu'à voir Au nombre d'abonnés De toute façon Non mais voyez Regardez le nombre d'abonnés Regardez si c'est un truc officiel S'il n'y en a pas C'est que c'est pas moi Moi le vrai Ça s'appelle Coé officiel Point final Et le petit truc bleu Et tous les autres C'est faux Tu es prête ? On y va ? Allez On va essayer Méditerranéen Océanique Ou Continental Top Paris Continental Roquefort La Bédoule Continental Strasbourg Continental La mer noire La mer noire La mer noire On va y arriver un jour Mimisan Océanique Balaruc le Vieux Méditerranéen Le Mans Continental Vezoul Continental Las Nazas Je ne sais pas où c'est Méditerranéen Je ne sais pas Perpignan Océanique La Molle La Molle Continental Coé OXER Continental ORIAC Océanique C'est tout Vous êtes sûrs de la dernière réponse ? Tout est vérifié Je me serais trompé moi aussi C'est vrai ? Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 erreurs Ah oui c'est beaucoup Ah oui c'est beaucoup Oh petite Marie Je parle de toi Parce que ça va être à toi T'es prête ? T'es prête ? T'es prête ? Ah bah que ton rire de cochon Qui fait crrr Entre les blagues Est-ce que tu es prête ? Je te donne des phrases Tu me dis si le climat est méditerranéen Océanique ou continental ? À la tête À la tête Ok Allez vous Paris Redis Continental Mais c'est un nom Océanique ou continental ? Continental Roquefort-la-Bédoule Continental Strasbourg Je ne sais rien Strasbourg-Méditerranée Strasbourg-Méditerranée On va se reparler après On a beaucoup d'auditeurs A Strasbourg Donc ils sont contents De savoir qu'ils ont Un climat méditerranéen Mimisant Mimisant ? Oui Mimisant ? Mimisant ? Quoi ? Continental Continental Je suis mauvaise Ballaruc le Vieux Non mais sérieux Barac le Vieux ? Ballaruc Méditerranéen Le Mans Pariésien Pariésien Ça se dit ça C'est Méditerranéen Océanique ou Continental ? Continental Continental Vezoul Marocain Continental L'As-Tanzas Pacifique Mais t'es un chier à l'école toi Océanique, Méditerranéen ou Continental ? Deux de moyenne Deux de moyenne C'est le programme de cinquième je crois Un truc comme ça J'avais deux de moyenne C'est pas là que tu vas te rattraper T'as fait 5 erreurs T'es même pas allé jusqu'au bout Il en restait 4 Cadeau Je vous donne les réponses Paris Vous m'avez tous les deux trompés C'est Océanique Je serais planté aussi Rockford-la-Bédoule Méditerranéen Strasbourg C'est Continental Oui Enfin les amis Elle aussi elle s'est tombée ? Tu n'as pas dit ça non ? Si si elle avait dit Strasbourg C'est bien Non elle n'a pas dit Continental Mimisan Océanique Baralaruc C'est où Baralaruc ? C'est dans le sud je crois Méditerranéen Le Mans Océanique Vesoul Continental Las Nazas C'est où ? C'est même pas où c'est Pareil c'est sud aussi Océanique Perpignan Méditerranéen Lamol Méditerranéen Lamol Continental C'est Auxerre qui est continental Par contre j'ai bien la réponse Aurillac Et là moi je pensais que c'était continental C'est océanique Et c'est tout Donc Marie Oui C'est facile de t'affronter J'ai failli lui donner direct ses envies C'est incroyable Emilie qu'est-ce qu'il y avait à gagner ce touffe ? Un séjour à Disneyland Paris pour 4 personnes Tu as des enfants ? Mais oui j'ai deux petits schtroumpfs Ils vont être tellement heureux d'y aller Si t'amènes les schtroumpfs chez Mickey Ils vont faire la gueule Appelle les rififi et loulou si tu veux Mais pas schtroumpfs Oh là là vous êtes géniaux Franchement vous réalisez L'hôtel en pension complète L'hôtel pension complète Pour vous quatre Vous allez là-bas à Disneyland Paris Je vous fais un gros bisou Et je vous embrasse fort 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 Profitez bien en famille D'accord ? Vous faites des gros bisous Je vous adore Continuez comme ça Vous êtes les meilleurs Bisous Emilie C'est pas faux Bienvenue sur Virgin Coé 18h21h sur Virgin Radio Virgin Radio Virgin Radio c'est quoi Bichette le slogan ? Pop Rock Electro Oh là là le micro Pop Rock Electro Mais je vous passe l'impression que Mis bout à bout le nombre de fois Que je vous demandais d'allumer vos micros On aura fait 4 heures d'émission un jour C'est vrai Je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont chez nous Ils enregistrent d'où vos micros ? Oh, arrête de gueuler René Non, arrête de gueuler René Bon, souvenez-vous Comme on avait dit qu'il y avait Rock Pop Electro On s'était dit la dernière fois On avait trouvé une radio Qui mélangeait encore deux nouveaux styles C'était quoi la dernière ? Rap and Lounge Rap and Lounge C'était la radio du rap Moi j'aimais bien Et bien on a découvert une nouvelle radio Ah où ? Cette nouvelle radio S'appelle Radio Zoo Gothic C'est-à-dire ? Radio Zoo Gothic C'est la radio du zouk Et du gothique C'est deux univers Qui au début ne se rapprochent pas Non Mais grâce aux talents de certaines personnes Ça a pu se faire Et bien c'est très bien Et c'est une radio qui cartonne D'accord Mais qui ont un débit bien particulier Moitié zouk, moitié gothique Ils ont un accent zouk dark D'accord C'est pointu le zouk dark Vous connaissez pas ? Ah non Je vous mets un extrait de la radio Radio Zoo Gothic Radio Zoo Gothic La radio du zouk Et du gothique Salut les vampires Et bienvenue à un enfer Un soleil C'est Jean Belzébut Pour vous servir ce zouk gothique La radio du zouk Et du gothique Aujourd'hui nous ouvrons le grand débat Sur comment se tailler les veines Dans la joie et la bonne humeur Et je vous ferai gagner des tongs En latex compensé Mais en attendant Écoutons ce merveilleux titre phare Du mouvement zouk love satanique Alice Ça glisse Alice Ça glisse Au pays des merveilles Bravo Francky Je sens des groseilles Alice Ça glisse Au pays des merveilles Bravo Francky C'est du savon de Marseille À part Lucifer J'en ai les percines Qui se décollent tellement c'est dark Tout de suite Sur Radio Zougothique Une page de pub Tu recherches Les agra d'oeufs Chaussouris Les plus chauds de ta région Envoie Hémoglobine Au 6666 Hémoglobine Au 6666 Ils t'attendent La suite J'ai un fou rire C'est décadent Voilà On enchaîne Tout de suite Avec Sur Radio Zougothique Un coupé Décalé des membres Et enterré Du célèbre Cérial killer Freddy Kruger Vincent Cette chanson S'appelle Vas-y Freddy C'est bon Vas-y Freddy C'est bon Vas-y Freddy C'est bon Bon, bon, bon Vas-y Freddy C'est bon Vas-y Freddy C'est bon Bon, bon Ça, ça, ça Sont bon les plages Mazoutées cette chanson On s'imagine Une mouette engluée Dans la pétrole En train d'agoniser Que du bonheur Voilà Radio Zougothique C'est fini pour aujourd'hui On se retrouve A la prochaine pleine lune Si ça t'en veut Bien sûr Moi je retourne Dans mon cercueil Radio Zougothique Radio Zougothique La radio du Zoug Et du gothique Ils sont bons Ils sont bons Mais ça c'est le mélange des genres Ça, voilà C'est ça C'est une énorme communauté Où tout le monde se mélange C'est ça qui est bien Bienvenue tout le monde Sur Virgin Radio Restez avec nous Dans un instant Julia Michaels On a décollé l'autre Tout est propre pour l'accueillir Ouais D'accord Vous mettrez l'un clim par contre Parce que Allez, restez avec nous Je peux vous la refaire Une dernière seconde Je peux réécouter une fois la pub Ah oui Qu'est-ce qu'on écoute juste après ? Arcadian Ah bah tiens Mais j'aurais écouté la pub Envoie meuf A 62-32 Ça ne marche pas non plus Mais visiblement Il paraît qu'il y a des milliers de gens Qui testent Tu sais le mec qui habite Vesoul Un lundi soir du mois de novembre Qui est tout seul Et qui voit une espèce de suédoise Magnifique dans la pub Il se dit Ouh, elle doit être à côté de chez moi Je vais appeler que je suis Allez, écoule-moi celle-là Oh, je vais envoyer meuf A 62-32 Elle va me répondre Elle va me répondre Il l'en dit dans la pub Vas-y, voici à Arcadian Allez, je ne laisserai pas Tes bras baissés plus longtemps Encore une fois bravo Au premier Garfield d'humain Puisque nous avions scotché Guillaume tout à l'heure Et ça marche Il n'y a pas que les américains qui l'ont fait Nous aussi nous l'avons testé Ça marche Alors, ça n'a pas marché des heures Sachant qu'aux Etats-Unis Je vais être honnête avec vous Les mecs l'avaient scotché à une voiture Et l'ont baladé dans tout Minneapolis Alors, ça fait rire tout le monde sur internet Si nous on l'avait fait à l'arrière d'une voiture Tout le monde aurait hurlé en disant oui Alors, on ne l'a pas fait mon ami Il n'a pas peur Mais on s'est dit que Maintenant qu'on sait que ça colle sur une vitre On va le faire quand même sur une vidéo En fait, c'était un test Dans un instant, il y aura avec nous Comment elle s'appelle l'annemoiselle Julia Michaels Non, dites-le mieux s'il vous plaît Julia Michaels J'adore Elle nous la fera en live On l'a fait à la fin de l'émission Cette chanson avec Julia Michaels Continuez de nous rejoindre sur Twitter Sur Facebook Je m'adresse également au monsieur de la clim Il faut la réparer monsieur Il fait 30 degrés Monsieur, je pense qu'il faut Il a écrit 30 degrés 29,3 Je m'adresse au monsieur de la clim Parce que je me dis que dans l'immeuble Il y a bien un monsieur de la clim Quand vous passez à la sortie d'une clim Et que vous voyez marqué 29,3 Est-ce que vous vous dites qu'elle fonctionne ? Est-ce que tu crois que le gars de la clim Est-ce que tu crois que le gars de la clim Qui passe à côté le matin Il est là, il faut se faire l'inspection Il fait alors, il y a combien ? 29 ? C'est bon Je vais prendre un café Moi j'ai fini ma journée A la semaine prochaine ? Moi 29 degrés Si je voyais marqué 29 degrés À la sortie d'une clim Je considérerais qu'elle ne marche pas Oui Je pense que quelqu'un l'a mis en position au chauffage Mais il n'est pas 29 quand on est arrivé ? Non mais ça ne souffle pas Il n'y a pas de truc qui sort Je crois qu'il est bouché Il n'y a pas un vieil animateur Qui est coincé dans le tuyau Il n'y a pas quelqu'un Qui a disparu de la grille de Virgin Radio Qui est coincé dans le tuyau C'est les mecs qui quittent la radio C'est comme la mafia Ils quittent la radio On ne les retrouve jamais Virgin Radio Tu ne peux jamais le quitter totalement On fait un bisou à Clémence Ça va Clémence ? Oui bonsoir Clémence Comment ça va Clémence ? 25 ans à quel endroit Clémence ? Je suis en région parisienne A quel endroit ? Je veux l'adresse exacte Je veux la ville 50 ans en Yvelines 50 ans en Yvelines Tout à fait Tout va bien ? Ça va Ça va merci T'es un fiancé ? Ben non C'est le sujet Ah là là Si je l'avais lu avant J'aurais pas fait la boule Vas-y explique-moi Ben en fait Y'a un mec qui me plaît beaucoup Et j'aimerais bien tenter ma chance Mais le problème en fait C'est que c'est l'ex De ma meilleure amie Aïe 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 Ouf Ma meilleure amie en fait Elle s'est séparée de lui Il n'y a pas longtemps Ils sont en break on va dire Break it down Mais ça va faire plus de deux semaines Et lui en fait Il m'a chauffé Ils sont dans un break Mais plus de deux semaines J'espère qu'ils ont la clé Ils ont décidé De ne plus être ensemble Mais de se laisser du temps Et du coup En fait le gars là Il me chauffe Il m'est à mort par message Il n'arrête pas de m'envoyer Hein ? Non c'est rien C'est Stouffe qui fait des vannes Qui te couvre la conversation T'inquiète pas C'est pas grave Vas-y Qui dégage quelque chose Assez de sensuel Sexuel Qui fait que j'aimerais bien y aller Je connais Mais par rapport à ma pote En fait je ne sais pas trop où me placer Je ne sais pas si je dois y aller ou pas Elle va te détester si t'y vas Alors Jeff tu lèves la main Non mais déjà qu'est-ce qu'elle en pense sa pote Est-ce que Enfin Je ne parle pas là-dessus Peut-être qu'elle lui a dit Ouais on fait un break Mais j'en ai rien à foutre Mais attends excusez-moi Pardon C'est pour aller que tout le monde Aille faire l'amour avec tout le monde Que tout le monde aille micouiller tout le monde Ça ne s'appelle plus un break Ça ne s'appelle C'est une rupture Voilà Le break en théorie c'est On ne se trompe pas Mais on voit si on se manque Moi j'aime bien Du coup elle Pendant ces deux semaines-là Elle ne s'est pas gênée Elle a vu un gars quoi Ah bah tu vois Elle m'impose C'est lui Mais vous savez comme moi Clefie Si tu sors avec son ex 15 jours après Et même si elle te dit Elle va te dire Non vas-y je m'en fous Elle va te détester Mais elle ne lui dit pas Tu lui dis non Je crois que je ne sais pas En fait qu'elle me renie carrément Elle me dit C'est bon C'est soit lui soit moi J'ai peur de choisir C'est le fait que tu sois Rien qu'en discussion avec lui Elle va déjà t'assassiner Elle va te dire Ça dure depuis combien de temps Tu vas lui dire plusieurs jours Ouais t'aurais dû me le dire T'aurais même pas dû répondre A ses messages En fait le problème C'est que je crois Que t'as pas trop d'issue Là dans ce truc C'est que si tu lui dis pas Elle va se fâcher Si tu lui dis Elle se fâche aussi Moi je t'aurais tapé Mais bon Ah c'est vrai Bah oui les filles Moi c'est pas possible Moi ma meilleure amie Elle sort avec mon ex Qu'est-ce que ça peut vous faire Même 8 ans après C'est pas possible C'est mon ex Mais enfin les amis Sérieux moi N'importe qui va avec mes ex C'est fini Moi je pourrais ça Je te jure Mais imagine qu'il soit vraiment amoureux Tu vas empêcher un amour Juste parce que par principe C'est ton ex Moi je suis une grande jalouse Enfin j'aurais du mal Mais tu n'es plus Après si j'ai plus du tout De sentiments pour ce type Si j'ai vécu Une mauvaise expérience Après oui effectivement Moi il y a plein de mecs Qui sont tapés Emile Ratachowski Après moi Je m'en fous Quand tu rêvais Plusieurs fois de nuit Qu'est-ce que tu disais Clémence C'est vrai qu'elle aussi Quand elle me parle de lui Apparemment elle s'est détachée C'est aussi là où j'ai une position Où j'ai son point de vue Mais c'est vrai qu'elle me dit Qu'elle s'est détachée Après je ne veux pas aussi Moi aussi me mettre entre les deux Et me dire peut-être Que c'est à cause de moi S'ils ne se remettent pas ensemble Ou qu'ils ont raté quelque chose Mais c'est surtout par rapport A ma pote Parce que le gars Moi je veux juste Une expérience sexuelle avec lui Je le dis Bah là on ne l'a dit à personne Tu ne lui dis pas Bah oui 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 Non mais le Moi je n'irais pas Je trouve qu'excusez-moi Il y a assez d'hommes sur la terre Il y a assez de femmes sur la terre Pour se reproduire en vase clos On n'est pas obligé De prendre le copain du copain Oui mais s'il lui plaît physiquement Mais arrêtez Mais arrêtez Franchement j'aurais pu me retourner Vers n'importe qui Après si Je suis rentrée dans son jeu Et le gars aussi Franchement il est vraiment sexe Merde Des mecs sexes Il y en a plein Rien que dans ce studio Ah ouais Il y en a déjà A moins deux Il y en a au moins deux Qu'est-ce qu'ils sont Je ne sais pas Ils étaient noms par cher Tu sais qu'a dit Ils sont où ? Je ne sais pas Ils sont là Ils sont là quelque part Non mais franchement Moi je trouve que c'est S'embêter la vie Et créer des problèmes Pour rien Mais ouais Oui mais tu sais comme moi Que ça se passe tout le temps Comme ça Entre les mecs Ils se tapent l'ex de La belle-sœur La famille La voisine Les machins C'est toujours en vacances La belle-sœur La famille Où t'as vu ça toi ? Où t'as vu que je me tapais Ma belle-sœur Dans la famille Je veux dire Ça arrive souvent Tu dis ça parce que Je viens du Nord C'est ça ? J'ai vu ton regard Tu dis ça parce que Je viens des Hauts de France Regarde-moi dans les yeux Je viens aussi des Hauts de France Regarde-moi dans les yeux Je viens aussi des Hauts de France Espèce de fac au cher Mais non Mais ça arrive souvent Et tu vas Généralement Tu vas chercher là Pas loin C'est toujours l'ex de ta copine De machin C'est pas du tout Mais jamais Je me suis tapé Voir même la femme de ton pote Mais jamais Je me suis tapé Jamais Je t'ai tapé Émilie Ratajowski aussi Mais excusez-moi Avec vos histoires de mythos Jamais j'ai regardé Une ex de quelqu'un En me disant Que je vais y aller Jamais Mais t'es pas à l'abri De flasher Mais oui Alors ça oui C'est vrai C'est pas à l'abri de flasher Mais je crois que Marie Bon Il m'est arrivé de fantasmer Ah on y arrive On y arrive De fantasmer Sur l'ex d'une copine Mais seulement fantasmer Jamais je me suis dit En vrai Ah il faut absolument que j'essaye Fantasmer C'est trompé C'est déjà le début Et tu te connais contact avec lui Ou pas Tu t'envoyais des messages avec lui Ou chauffer ou pas Ça non par contre Non mais dans ton fantasme Dans mon fantasme Dans mon fantasme On s'écrit On s'écrit On envoyait fantasme aussi C'est 22 Les fantasmeurs Les plus chaudes Non mais Commence N'y va pas N'y va pas C'est le conseil sage D'un vieux sage Evidemment qu'il ne faut pas N'y va pas Qu'est-ce qu'il y a Stouffe Mais pourquoi Dépêchez-vous Il y a Julia Michaels Pourquoi elle n'irait pas ? Franchement Parce que Ça va foutre la merde Comme elle disait Marie Je me suis galancée J'ai dû envoyer des messages Quoi qu'il arrive Elle sera bien à contre moi Excusez-moi Vous ne trouvez pas Qu'il y a assez d'emmerde Dans la vie Vous ne trouvez pas Qu'entre les amendes Les impôts La maladie La famille Non mais Vous n'avez pas assez d'emmerde Vous vous rajoutez Une tartine de merde C'est-à-dire que Vous vous dites Tiens Je n'ai pas assez de problèmes Je vais aller draguer L'ex de ma nana Mais c'est pas ça Dès qu'elle sort avec Le premier message Qu'elle aura de sa copine C'est celui-là Elle ne lui dit pas Mais elle le saura Madame Tout se sait C'est ça qui m'a freinée C'est Dieu qui m'a dit cette phrase Et je me suis dit Tout se sait Et elle va finir par le savoir Est-ce que c'est pas plus honnête Que moi je lui dis Et après je passe le pas Et si elle ne le sait pas On lui dira Voilà Cette phrase Tout se sait un jour C'est Dieu qui m'a dit ça un jour Je l'ai rencontré Il m'a dit Tout se sait un jour Tu l'as vu où ? Elle a sorti d'un club Petit carrière dans le nord Il sortait 4h du matin Il m'a regardé Tout se sait un jour Avant de vomir Oui Dieu vomit aussi Il se met des cuites Non mais n'y va pas ma chérie Il n'y va pas Je devrais arrêter Tout contact avec lui alors Bah oui Ne rentre pas là-dedans Parce que moi je pense qu'il faut Mais le mal est fait déjà Et je pense même Qu'il faut que tu envoies Le petit message Que nous appellerons Le message preuve Le message En cas de souci Le message Que tu sortiras Dans lequel tu vas écrire Écoute Vu le respect que j'ai pour mon ami Oui oui Je ne peux pas aller plus loin avec toi Cela n'empêche que je trouve Un garçon sympathique Et voilà A très bientôt Je t'embrasse Et te souhaite bonne chance Et ça Dès que ta copine intervient Bam ! Tu lui manques le message Et tu effaceras celui Qui est juste derrière Qui lui dit Non c'est pas ce que tu disais Hier soir Fais attention quand même Je te fais un bisou Clémence Merci pour vos conseils En tout cas T'embrasse ma chérie Je t'embrasse A bientôt Au revoir A bientôt Vous savez quoi ? C'est ça que je trouve magique C'est fou les conseils intelligents Qu'on donne dans cette émission C'est vrai Alors que dans nos vies On n'est pas foutu de les appeler C'est marrant Comme c'est toujours plus Tu sais c'est comme le tabacologue Que tu viens voir Parce que tu vas arrêter de fumer Le mec il a une clope comme ça Il fait ouais Alors je vais vous expliquer comment fumer Moi j'y réponds Non mais c'est ça On est très fort dans la vie des autres Dans les nôtres c'est le bordel C'est vrai C'est fou quand même C'est vrai qu'on est une équipe un peu Ah c'est n'importe quoi Il n'y a que Jeff qui se stabilise C'est vrai Il n'y a que Jeff qui a rencontré l'amour Ouais c'est vrai J'en suis fier Jeff et Bichette Les deux réunis là Bichette ? Mais attends c'était 40 ans de boulot mec Non 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 mais toi je t'ai vu là C'est l'over Ouais Main dans la main On marche dans les flaques d'eau Shing in the rain Ouais c'est vrai Il est dans sa phase smiley ange Photo m'amour Tu sais le truc Il discutait avec moi tout à l'heure Il avait des cœurs dans les yeux Tu vois n'importe qui Tu vas chercher n'importe qui à la gare Parce que tu vas chercher quelqu'un à la gare Dans une petite ville Moi j'ai grandi en Picardie Tu mets 3 minutes Entre ta voiture et la gare Tu vas chercher quelqu'un à la gare Quand tu vas chercher quelqu'un à la gare À Paris Ça te prend une demi-journée Pour faire l'aller-retour Tu vois en théorie Quand tu reviens de la gare Il dit putain fais chier J'ai été chercher l'autre à la gare Lui il est là Il fait je vais aller chercher la gare Oh Bichette Et il te regarde Il fait son train un peu de retard On s'est retenu Et puis je l'ai ramené chez elle Bah oui T'as vu le prix d'un Uber ? C'est encore ce moment Où rester dans les bouchons Ça lui fait du bien Bah oui On peut discuter comme ça C'est le début Oui on est ensemble C'est le début Dans deux mois on l'entendra Putain faut que je vais aller chercher à la gare C'est bien Je vais chier On a qu'à prendre le métro Comme tout le monde Elle m'emmène Alors Restez avec nous dans un instant Vous entendrez cette demoiselle Le studio est propre Tout est beau Oui Je veux que ce soit beau Je veux qu'elle repartale Los Angeles En se disant L'émission sur Virginie Radio C'est la meilleure du monde que j'ai faite Restez là Reviens dans un instant Bougez pas Bon Bon bah d'accord Faut couper hein Quand la demoiselle a chante Parce que sinon ça fait moche tu vois Tu vois S'il y a tout en même temps C'est le bordel C'est pas dans le tempo en plus Oui Il a connu le mini TED Il a roulé en super 5 Ouais Et il connait par coeur Les chansons de Michel Sardou C'est vrai Mais fais pas le malin Il se nappe plus vite que son ombre Et te met la misère à Mignon Rush Hello C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Femmes qui rient Je sais pas si ça se dit également en anglais Femmes Women who laugh Il y a un mot qui dit Women who laugh Are already half way in your bed So he's happy Ok Il a pas dit bonjour 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 C'est vrai Hello Hello Nice to meet you Nice to meet you My name is Koe C-A-U-E-T Comme la lienne How are you ? I'm fantastic You're fantastic Me too I'm fantastic Aujourd'hui It was a fantastic Monday You're ready I love this day Je trouve que cette journée est belle J'ai eu une belle journée On a fait une belle émission On va la terminer avec cette demoiselle J'adore la chanson Où est le titre ? Où vous m'avez mis le titre ? Ah eh Mais moi la musique Attention J'ai écouté ça tout l'été Il a écouté ça tout l'été Tout l'été Merci Merci J'ai adoré cette chanson Je la trouve très très belle Et on va se la faire en live Pour terminer ce lundi C'est beau hein ? Et bien cette demoiselle que vous entendez Elle est là Elle s'appelle Julia Michaels C'est comme ça qu'on dit ? Yep That's how I pronounce it right ? Yeah In French Julia Mickaël C'est pas pareil C'est pas pareil Let me introduce you All the team Marie La jeune fille qui travaille avec moi Marie Pietre Fais coucou Hello Hello Jeff Hi Celui qui fait les vidéos C'est Miko qui est là-bas Bichette Qui réalise l'émission Hello His name is Bichette Bouchette Non, 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 not Bouchette Bouchette Bichette Bouchette 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 Enchanté I love his name You are Bouchette Oh Bouchette 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 Je l'exporte Calme toi quand même Et la traduction faite par cette demoiselle Que nous avions connue dans une autre radio Et qui est de retour avec nous Je suis content de retrouver Elsa Non mais j'ai le droit Attends Elsa Najar Ça va bien mon coco et quoi Ça me fait très plaisir de te retrouver Moi aussi On s'est débarassé Et moi de même Moi j'avais changé de radio uniquement pour ne plus la voir Et elle revient En tout cas Julia Michaels Je suis très heureux de te voir vraiment Et vraiment Je l'aime vraiment ta chanson Merci beaucoup Non mais c'est vrai parce que je dis ça des fois à des artistes alors que je ne le pense pas Elle a parfois dit ça à des artistes mais il n'est pas la vérité à tout Mais pour toi c'est vraiment la vérité Oh ok Oh ok Fantastique Le 28 juillet il y a le premier EP C'est comme ça qu'on dit un EP c'est un mini album en fait EP ouais C'est Nervous System et j'adore ce titre là vraiment c'est 20 millions de streams ça marche un peu partout je suis très 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 content C'est un énorme hit et il aime ça Merci Quel âge avez-vous mademoiselle j'ai envie d'en savoir plus d'où vous venez tout et tout Elle a 23 ans Elle a 23 ans Elle a commencé à écrire à l'âge de 16 ans Elle a commencé à écrire à l'âge de 16 ans Et en fait elle s'est mise en tant que chanteuse elle-même l'année dernière et aujourd'hui elle est ici Et ça dit quoi à la fin ? Rien Here I am et puis elle est ici Rien tu peux traduire tout s'il te plaît Apparemment tu es dur d'oreille Je ne suis pas dur d'oreille C'est l'âge Toi faut qu'on se parle Faut qu'on se parle Ça va mal se terminer Ce qui est fou c'est qu'elle a commencé à 16 ans elle a 23 ans Et donc dans toute la bio il est écrit qu'elle a écrit pour Britney Spears, Selena Gomez, Justin Bieber Tout ça c'est vrai ou c'est... parce que des fois on peut rajouter des trucs mais Comment se repasse la rencontre avec les artistes ? Tu as écrit pour beaucoup d'artistes, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Et comment est-ce que tu as travaillé avec tous ces artistes ? C'est un peu comme une situation de réseau Tu travailles avec une personne Et puis c'est juste la parole de la langue C'est un peu le réseau et le bouche à oreille qui a fonctionné En fait tu travailles pour une personne Et puis après il se passe le mot et elle a travaillé pour d'autres C'est bon ça, c'est bon C'est pas écrire pour les plus petits en plus C'est ça qui est bien J'ai une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû danser sur cette chanson C'est le moment où les groupes se rapprochent C'est le moment où les groupes se rapprochent Et pleurent Et pleurent aussi Il ne comprend pas les paroles donc je pleure pas Il ne comprend pas les paroles, donc il ne peut pas pleurer C'est une belle chanson elle dit C'est une belle chanson elle dit Qu'est la histoire de la chanson ? Donc je l'ai écrit sur une lutte que j'ai eu avec mon mari Elle a écrit la chanson, elle se raconte une dispute qu'elle a eu avec son ex Qu'est-ce que c'était ? C'était son cul Évidemment Avec ses enculés En fait c'est une chanson qui raconte qu'on a des problèmes et on sait que la personne en face qu'on aime a des problèmes aussi On essaie de travailler sur ses problèmes ensemble Et ça a marché dans la vraie vie ? Ça a marché dans la vie ? Non Non Pas parce que je ne voulais pas Pour le record Pas parce qu'elle n'a pas envie que ça marche Malheureusement Evidemment Et la question que je me pose c'est que je dis qu'il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont dansé Mais est-ce qu'elle-même elle a déjà dansé sur sa propre chanson ? Est-ce qu'elle-même elle a déjà dansé sur sa propre chanson ? Est-ce qu'elle-même elle a déjà dansé sur sa propre chanson ? Est-ce qu'elle-même elle a dansé sur sa propre chanson ? Avec le casque Avec le casque On garde le casque Tu peux garder les earphones en Ok Je suis une danseuse Elle danse très mal Parce que tu crois que j'ai le physique d'un bon danseur ? Est-ce que tu crois qu'elle danse bien ? Attention Qui ne sait ? Je ne danse jamais Hello, je suis Sébastien Tu as Julia ? Nice to meet you Nice to meet you Attention, j'appuie sur le bouton Tu es un bon danseur Bah tu danses bien en fait Evidemment que je danse bien Of course, il dit Elle se propose qu'on s'enroule avec le câble Non, les gars devraient s'enrouler avec le cord Bien vu Ça risque d'arriver en fait C'est une technique C'est une technique Julia Ah, après je peux plus bouger Ah, then you can't move Hey, like, actually can't move Voilà là, il peut plus bouger en fait On va refaire un tour C'est un piège en fait C'est un piège en fait Non, 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 non ! Est-ce que tu veux de France ? Je l'aime France Je l'aime Los Angeles Oh, c'est bon ! Je parle plus dans le micro maintenant Non, non mais tu en as à deux tours là Oui, je suis à deux tours Encore un tour et c'est un petit fagou Ok, une tour et tu es bon Ok Est-ce que tu veux de la nourriture ? Qu'est-ce que tu préfères ? Elle dit que c'est très drôle Oh on commence à se rapprocher, I'm sorry ! Oh, you're getting close ! I'm sorry, we are blocked ! Ça y est, on a tout niqué ! Bon, on repart dans l'autre sens ! Les techniques de drague des Français du coup l'aime bien ! Que pensez-vous de les techniques de drague des Français du coup l'aime bien ? Encore un tour ! Pas mal, efficace ! Ça fonctionne, hein ? Une autre ! Voilà, je vous en prie ! Attention, je récupère mon calme, ça c'est le mien ! Applaudissez-la ! J'adore cette chanson ! On finira l'émission dans quelques minutes ! Bravo ! En tout cas, je l'adore ! Elle est adorable en plus ! Elle est gentille comme toi ! Elle a dit que j'étais un très bon danseur ! Oui, oui, c'est vrai ! Il est un très bon danseur ! J'ai surpris juste une conversation, vous savez, je ne peux pas garder les choses pour moi ! J'ai surpris une très très belle conversation entre Marie et Julia juste pendant l'écran pub avant que ça démarre ! Ah oui, il est arrivé quand vous et Marie nous parlions hors l'air ! Oui ! Non, non, non ! C'est ce que tu disais ! Mais oui, mais elle n'a pas le temps ! Elle est en promo ! Oui, mais tu n'as pas le temps pour ce genre de choses ! Non, je ne parle pas de toi ! Je ne parle pas de toi ! Elle n'a pas du temps chargé ! Il y a un grand schedule maintenant ! Non, c'est vrai, oui ! C'est une vraie question, ça ! Indépendamment de la blague ! Est-ce que c'est compliqué quand on fait ce métier, qu'on se balade un peu partout et qu'on a une chanson qui cartonne ? D'avoir un chéri ! Oui, sérieusement ! C'est difficile d'avoir un boyfriend ou d'avoir quelqu'un quand vous voyagez partout, promouvant votre chanson et, vous savez, travailler non-stop ? C'est très difficile ! Oui, c'est très dur ! C'est très, très difficile ! Oui, mais elle croise plein de monde la preuve ! Il y a des rencontres inopinées, comme celle-ci, par exemple ! Donc, vous rencontrez des gens, aussi ! Comme aujourd'hui, vous avez rencontré Kohé ! Oui ! Mais ensuite, vous vivez complètement... Non, 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 non ! Mais ensuite, nous vivons... Je vivais tout le long de tout le monde ! Vous habitez à l'autre bout ! Non, non ! Vous connaissez la plaine ? Vous connaissez Chante Gaulle ? Oui ! Je suis terrible dans les relations longues distances ! Elle n'est pas très bonne dans les relations longues distances ! C'est pas son truc ! C'est pour te protéger un petit peu aussi, tu sais ! Oui, c'est pour mon petit cœur ! C'est pour mon petit cœur ! C'est pour protéger un petit cœur ! Je comprends ! Est-ce que tu es vraiment jalouse dans la vie ? Est-ce que tu es vraiment jalouse dans la vie ? Comme la chanson dit ? Très ! Alors, ce qu'on va faire... On a tout ! Avant que tu te mettes à chanter ta chanson dans un instant... Avant que tu te mettes à chanter ta chanson dans un instant... Et on terminera cette émission là-dessus... Et on terminera cette émission là-dessus... C'est l'end de la chanson ! Je voudrais... J'ai prévu des petites roses, regarde ! Oh ! Oh ! French, c'est romantique ! French, c'est trop romantique ! Alors ? Toujours pas de longue distance ? Non ? Non, non, mais j'essaie, j'essaie, j'essaie ! Non, parce que j'ai la bague dans le chauveur ! Il y a vraiment la Rolex dans le coffre ! Il y a la Rolex dans le coffre ! Réfléchis, c'est tout ce que je vais te dire ! Julia, je vais t'énumérer de vrais sondages sur la jalousie ! Si tu te sens concernée, tu dis bah oui, moi aussi ! J'enlève une rose et je la donne à une des filles de mon équipe ! Car elles ne sont pas jalouses ! Et surtout, elles n'ont personne dans leur vie ! Je n'ai personne à être jalousie ! Est-ce que comme 11% des Françaises, est-ce que tu as déjà fait un faux profil Facebook ? Pour que ton mec se fasse avoir ! 11% des femmes françaises, avez-vous déjà créé un profil fake Facebook ? Non ! Non ! Bon, je la laisse dedans ! Est-ce que comme 21% des Françaises, est-ce que tu vérifies constamment l'heure de connexion de ton mec sur Messenger ? Est-ce que comme 21% des Françaises, est-ce que tu vérifies constamment l'heure de son fils sur Messenger ? Non ! Bien ! Bien ! Est-ce que comme 70% des Françaises, et ça c'est moche ! Est-ce que tu as déjà fouillé dans le téléphone portable de ton mec ? Est-ce que tu as déjà fouillé dans le téléphone portable de ton mec ? Est-ce que tu as déjà regardé dans le téléphone portable de ton mec ? Non ! Non ! Il est ché ! Il n'est pas jaloux ! Il n'est pas jaloux ! Est-ce que comme 8% des Françaises, tu as déjà activé la géolocalisation du téléphone de ton mec ? Oh ! Est-ce que tu as déjà activé la géolocalisation du téléphone pour attirer où il est ? 8% des filles ont déjà fait ça ! Quoi ? C'est comme ça ! Elle a dit que c'est fou ! Mais oui, c'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est pas ce que j'ai dit ! Est-ce que comme 70% des Françaises, tu vérifies les photos que ton mec like sur Instagram ? Donc, tu vérifies les photos que ton mec like sur Instagram ? Comme 70% des filles ont déjà fait ça ! Et ne lisez ! Non ! Non ! Elle est choquée ! Bah oui, mais elle n'est pas jalouse du tout ! Je continue ! Est-ce que comme 56% des Françaises, est-ce que tu demandes constamment à ton mec de te rendre des comptes quand il rentre tard ? Est-ce que tu demandes constamment à ton mec de te rendre des comptes quand il rentre tard ? Est-ce que tu demandes toujours à ton mec où il était, quand il est venu de rentrer tard ? Comme 56% des filles ont déjà fait ça ! Si j'avais un bébé, oui ! Si elle avait un petit habit, oui, elle le ferait ça ! Voilà, j'enlève une rose ! Tiens Marie ! Merci ! Tiens Marie ! Si tu veux, tu mettrais une fausse étiquette en disant ta part de Pascal ! C'est ce que je m'en t'ai faite ! C'est du parti dans un boy game ! Avant toi une nuit, dis merci pour cette nuit ! Merci pour cette nuit ! Merci ! Juste inventer toute la vie ! Enfin ! Est-ce que comme 120% des Françaises, est-ce que tu as déjà vérifié l'intérieur des poches de ton mec ? Est-ce que tu as déjà vérifié l'intérieur des poches de ton mec ? As-tu déjà vérifié les poches de ton mec ? Comme 120% des filles ? Non ! Non ! Cette fille est géniale ! Vous pouvez l'applaudir à la mérite sans doute qu'elle est belle ! C'est pour vous ! C'est pour vous ! Merci ! Elle est très très bien cette jeune fille ! Et si on se faisait le titre avant de partir ? Oui ! J'adore la chanson, j'ai envie de l'entendre en live ! Julia, avant que tu chantes, juste merci d'être venue nous voir ! Merci d'être venue nous voir ! Tu reviens nous voir quand tu veux ! Tu es la bienvenue, c'est ta place ici, elle est là ! C'est ta place, et personne d'autre ! Merci ! Merci beaucoup ! Tu parles français ? Bah oui en fait ! J'habite à Clermont-Ferrand ! J'habite à Clermont-Ferrand ! J'suis pas d'ici ! Non mais du speak French ! Non ! Je ne parlais pas très bien pour ça ! Ouais ça s'entend ! C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! Vous faites du bruit pour cette demoiselle qui va parler ! Merci ! Comme ces chaussures ! E-shoes ! E-shoes ! E-shoes ! D'accord ! E-shoes ! E-shoes ! C'est comme des chaussures électroniques ! E-shoes ! C'est des e-shoes ! C'est ça ! C'est des e-shoes électroniques ! E-shoes ! D'accord ! Vous avez tout retenu ! Ecoutez là, c'est sur Virgin Radio ! J'avais envie qu'on se démarre ce lundi parce qu'on va avoir une semaine de malade qui va arriver ! Je voulais qu'on se démarre ce lundi avec un peu de tendresse ! Mettez le son, vous êtes dans les bouchons, vous êtes chez vous ! Écoutez cette chanson comme elle est belle ! Et pourtant ! Je ne vous dise J'ai pas le choix, et si vous faites, j'aurais pas cher ! J'aurais fréromsaté ! Je vous fait beaucoup d'autres lundi avec un ego ! Je vous laisse t'你有 moins ! Cré par une demande quantité Et même duoka Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501